on a deux heures c'est ça devant nous ok la formule c'est quoi c'est faut prévoir un temps d'échanges discussion ouais non parce que je peux parler de deux heures sinon mais on prend je prends une heure une heure et quart et après on prend 45 minutes de questions enfin d'échanges alors je me présente d'abord moi je suis yvan métraze je suis architecte et cofondateur de bruit du frigo donc avant de vous présenter plein de trucs je vais vous raconter un petit peu enfin prendre 10 minutes faire un peu d'historique parce qu'on est on commence à être un vieux collectif maintenant on a traité de dinosaures tout à l'heure alors les dinosaures ils sont tous morts ça fait 20 ans qu'on existe on a donc émergé au milieu des années 90 à bordeaux dans une période où il ya eu une espèce de mouvement un peu de révolte dans les écoles d'architecture en france donc c'était en 95 ça coïncidait avec avec aussi les grandes grèves de 95 en france contre jupé notamment qui est notre maire à bord d'eau et qui en fait on remettait un petit peu en question certains éléments de pédagogie le rapport de l'école à la question de la société à la question du réel à la question des habitants donc voilà on a émergé un petit peu dans ce contexte là on est on n'est pas les seuls en fait en france d'autres collectifs qui ont aussi démarré à cette époque là on n'y reste plus beaucoup et donc ce qu'on reprochait nous à l'école d'architecture c'était d'être donc trop déconnecté des réalités du quotidien trop trop déconnecté de l'usager de l'habitant et quand on nous en tant qu'étudeur au contexte en étant troisième année donc on était on savait rien à peu près sur les questions d'architecture d'urbanisme on apprenait on va dire mais en tout cas ce qui nous semblait étrange c'est qu'on sorte jamais quasiment jamais de l'école et qu'on soit jamais au contact en fait de la rue jamais au contact de la vie quotidienne d'une ville alors on nous faisait travailler sur des sujets sur des quartiers qu'on devait analyser qu'on jamais on nous disait ça serait bien d'aller rencontrer les commerçants d'aller rencontrer les habitants etc donc on faisait un peu de nous-mêmes mais on voyait même que les profs c'était pas forcément le sujet quoi et c'était pas du tout non plus le sujet d'en parler avec eux de ce qui me semblait être pour nous un problème et à tel point qu'on a décidé finalement un petit groupe de un peu faire ses sessions avec l'école on était un peu rebelles à l'époque et pour monter un peu nos démarches libres en dehors de l'école donc les soirs les week-ends et on continue évidemment d'aller à l'école et on continuait nos études on est allé au bout on a été diplômé etc mais on avait besoin d'un complément on avait besoin de de trouver une matière vivante qu'on ne trouvait pas l'école donc on l'a trouvé dans la rue et très concrètement en fait on a investissé l'espace public ont monté sur date d'ateliers improvisés donc on avait évidemment zéro moyen donc c'était totalement bricolé et on se posait comme ça dans la rue sur des places à bordeaux l'enjeu c'était vraiment de rencontrer les habitants de passer du temps avec eux d'échanger avec eux de comprendre comment ils pouvaient enfin quelle était leur relation à leur quartier comment quel désir il pouvait projeter comprendre analyser aussi comment ils pouvaient s'approprier ou détourner les espaces publics autour d'eux etc voilà on avait besoin de se nourrir de tout ça et assez rapidement on a compris qu'il y avait un véritable enjeu autour de la question de coopérer avec les usagers coopérer avec les habitants dans une position d'architecte et donc bah on a on s'est dit quand même très très vite que ce qui était au départ un besoin d'une sorte de formation terrain complémentaire en fait se transformer en une voie professionnelle c'est une manière pour nous une nouvelle alternative d'exercer le métier d'architecte ou d'urbaniste donc beaucoup plus en prise directe avec avec le terrain moins en agence mais du coup avec une position qui était complètement à inventer entre la société civile et puis le monde des architectes des urbanistes et connecter à celui des politiques et des commanditaires voilà dans un paysage où à l'époque à les questions de participative d'action publique collective sur l'espace public était était un peu désert enfin c'était un peu le qui n'avait pas vraiment beaucoup de références on avait du mal à trouver des trucs il n'y avait pas internet non plus donc c'était très compliqué il y avait des choses mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément nous accès à ça dans les bibliothèques universitaires ou à l'école d'architecte il n'y avait pas forcément d'ouvrage ou de jeu des deux choses sur ces expériences là on avait trouvé des yeux tous des années 60 70 pour nous c'était trop daté quoi et voilà donc on démarre on démarrait sur un terrain ouverte mais aussi largement désert donc tout était tout est un petit peu inventé donc ça c'est un petit peu pour contextualiser le on peut le ce qui nous amener à créer bruit du frigo et un peu notre notre origine quelques mots sur la structure elle même aujourd'hui donc on est une équipe de qui est aussi l'entre six et neuf personnes en en portage des projets c'est à dire qu'on est tous permanents on est tous salariés de la structure donc on fonctionne finalement un peu comme comme une agence chacun est un peu porteur de projet développe ses propres projets on travaille toujours en équipe ponctuellement toute l'équipe sur un même projet mais c'est quand même assez rare parce qu'on mène de feront plusieurs projets simultanément voilà et après donc ça c'est un noyau dur et après on a un faisceau de deux gens un réseau de gens qui ont fait intervenir notamment des artistes des constructeurs beaucoup voilà qui permettent parfois de gonfler l'équipe jusqu'à 15 25 personnes mais qui ont ces gens là ont leur propre pratique à côté et on les sollicite ponctuellement notre pratique en gros consiste à travailler sur les questions de l'espace public par les questions d'urbanisme en particulier les questions de l'espace public dans une approche coopérative avec avec la société civile avec les habitants les associations est toujours dans l'idée de d'articuler de créer une relation entre le terrain vécu et et puis ceux qui pensent et qui décident la ville ça décide d'être aussi dans un travail de de couture et de faire se rapprocher ces deux univers qui n'ont pas forcément l'habitude ou les codes communs pour dialoguer échanger de manière consultive donc on a une approche qui est qui est contextuelle sert qu'on va travailler in situ quand on nous invite quelque part quand nous on décide de d'investir un terrain un quartier une ville un sujet on va s'immerger on va travailler avec les gens qui font le quotidien de ces territoires là donc on a une approche immersive et contextuelle et notre notre outil notre levier souvent c'est c'est l'action culturelle et l'action artistique voilà après on a deux deux quatre figures principalement d'intervention c'est soit on identifie des endroits où on a envie de travailler où on sent une nécessité d'intervention ou des connivences avec une structure de quartier qui on partage des affinités des choses comme ça donc on va essayer de monter un projet en commun donc ça c'est plutôt des démarches volontaristes et l'autre versant de l'activité c'est c'est plus des appels d'offres c'est plus des commandes donc là on répond à des appels d'offres en travaillant des collectivités essentiellement des villes ou des ou des métropoles ou des agglomérations en tout cas des entités administratives et voilà parce qu'on est aujourd'hui dans une par rapport à ce que j'expliquais au début quand on a émergé ces pratiques a été quasi inexistantes ces pratiques participatives sur les questions urbaines aujourd'hui c'est évidemment plus le cas alors je parle de la France mais ces pratiques là maintenant largement sont largement répandues dans tous les projets urbains maintenant il y a très très peu de projets urbains d'envergure en France ou même de plus petite échelle où il n'est pas question à un moment donné de mettre en place une démarche participative alors après il y a tout et n'importe quoi mais en tout cas il y a une prise de conscience qui a été faite au niveau notamment techniciens dans les villes parce qu'il y a eu aussi un renouvellement de génération chez les porteurs enfin chez les chefs de projets dans les collectivités qui ont suivi des formations où ils ont pu se nourrir notamment de projets comme les nôtres donc ils ont une certaine sensibilité à ça et quand ils prennent des postes ou des fonctions dans des collectivités ils vont essayer de mettre en place ces démarches là donc aujourd'hui ces démarches seront inscrites dans la chaîne urbaine du projet urbain ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps où nous on a tendance à travailler de manière dans la marge finalement et on avait toujours du mal à intégrer le processus aujourd'hui c'est tout le cas et puis il y a aussi une sensibilisation qui reste encore un peu timide des élus sur ces questions là parce que c'est des questions éminemment politiques et que l'élu est extrêmement à dire curieux désireux mais aussi flippé complètement flippé par rapport à ça et il peut il peut voilà il fait l'appui le beau temps élu en france et il peut tout faire capoter en une fraction de seconde parce qu'à un moment donné il panique il prend peur par rapport à une parole qui peut être une parole publique qui arrive on a vraiment une approche assez diversifiée en termes de projet donc on travaille comme je disais beaucoup sur des cas concrets de transformation urbaine à toute petite échelle ou à grande échelle donc là où on est on vient en appui de projets urbains en cours donc on vient mettre en place des démarches participatives on vient aussi mettre en place des démarches plus de préfiguration on va occuper l'espace public on va essayer de transformer l'espace public on va essayer d'expérimenter des choses qui vont nourrir et servir le projet donc on arrive souvent en amont des projets et après on a aussi notre partie de notre pratique est beaucoup plus des projets artistiques où il n'est pas forcément question d'enjeux urbains enfin en tout cas d'enjeux de transformation concrète je n'ai pas trop parlé de cet aspect là parce que vraiment c'est pas trop parce que j'ai compris c'est pas trop le sujet de ces deux jours donc j'ai plutôt me focaliser sur sur le premier premier versant de notre pratique qui est plus voilà les démarches contextuelles des transformations urbaines en lien avec des acteurs de quartier alors j'ai fait une petite sélection de projets donc c'est très arbitraire pour ceux qui ont qui connaissent un petit peu nos projets s'ils voulaient qu'on parle d'un projet en particulier je prends mon projet en particulier pas de problème mais bon j'ai fait j'ai commencé par celui-ci donc il se passe à bordeaux en fait on a avant qu'on ait un peu des commandes de la part de collectivité qui nous permettent d'avoir un cadre on va dire un cadre de travail il a fallu qu'on cherche nous même nos terrains le terrain d'expérimentation on a monté donc ça c'était dans le début des années 2000 on a monté un principe de méthode de travail qu'on appelait les ateliers d'urbanisme topique où l'idée c'était de dire vu que personne n'a envie de travailler coup on va nous même inventer nos nos terrains de nos sujets nos terrains de travail on va aller chercher les gens les habitants les associations on va essayer de mettre en place une espèce de dynamique collective autour de comment se réapproprier comment transformer améliorer nos contextes de vie quotidien mais du coup comme il n'y a pas un commanditaire derrière c'est purement une démarche on va dire intellectuelle culturelle citoyenne on ne pouvait pas évidemment dire aux gens avec lesquels on travaillait tout ça va déboucher sur des projets concrets c'était vraiment se dire l'espace public la vie de notre quartier c'est un sujet collectif c'est un sujet commun on n'a pas forcément à attendre que le politique nous donne un feu vert pour réfléchir ou proposer des choses on peut nous même de manière en tant que en tant que citoyen ce se saisir de ces sujets là et et les développer les creuser voilà dans une démarche plus collective et culturelle qui peut doit enfin en tout cas qui peut déboucher sur des transformations concrètes donc à tout domaine topique en gros on va sur un territoire on essaie de fédérer un groupe d'individus d'associations et on leur dit voilà on a on va passer un an ensemble on va se voir régulièrement et on va on va arpenter on va explorer votre quartier on va rencontrer des gens on va monter des petites actions on va et on va essayer de voilà de glaner une matière un regard des regards sur ce quotidien sur notre territoire et on va essayer d'en extraire des problématiques on va essayer d'en extraire des pistes et on verra de ce on verra de ce qu'il ressort de tout ça et et peut-être que ça peut nous amener plus loin mais en tout cas voilà c'était une démarche plus d'exploration assez libre évidemment se pose toujours la question quand on est sur un quartier comment 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 se faire identifier comment faire adhérer des gens qui nous connaissent pas et pour qui là que les questions urbaines sont souvent un sujet compliqué à aborder c'est clair enfin même pour des urbanistes c'est compliqué donc pour des habitants sa vie à faire sur vie donc la question de comment se l'identifier la question de comment on suscite la curiosité on suscite l'envie et comment on mobilise donc là c'est un exemple en fait là on a réuni sont pas des habitants c'est c'est les acteurs du quartier ou en question qu'on a réuni autour d'une espèce de séance photo comme ça nous a permis de faire cette carte postale qu'on a envoyé à tous les gens du quartier quand on a mis dans les boîtes aux lettres en disant coucou on arrive on lance cette expérience qui s'appelle la trésorbanisme utopique venez nous rejoindre voilà donc les gens identifient à lui mais je le connais mais en tout cas je suis pas au courant qu'est ce que c'est fait voilà donc ça crée d'intrigues on commence par par poser un peu d'intrigues sur un territoire et donc ça crée la curiosité on dit pas nécessairement tout de suite ce qu'on va faire c'est progressif sinon on assomme les gens évidemment mais on commence par ça et puis on leur dit on va commencer par par construire un petit truc qui va nous servir à monter une sorte de restaurant de plein air donc pendant trois semaines on se pose un quartier et puis on crée un restaurant alors pour faire tourner un restaurant il faut des cuisiniers donc les cuisiniers on va aller chercher chez les habitants donc on commence en fait par chercher des volontaires pour venir montrer leur talent de cuisinier et et donc bon là souvent on a plein de volontaires qui viennent ça se boucule et et puis voilà donc c'est une expérience pendant trois semaines où voilà c'est une sorte de restaurant donc c'est un vrai restaurant pour réserver c'est pas gratuit c'est payant mais c'est genre quatre euros ou trois euros le repas et ça permet du coup c'est ça ça se propage très vite ça en deux trois jours tout le quartier est au courant et je dis pas tout le quartier a envie de venir manger mais en tout cas voilà c'est ça c'est beaucoup plus efficace une campagne d'affichage dans les halls et en fait bon évidemment vous l'aurez compris le le restaurant c'est comme prétexte pour créer du collectif rassembler les gens et commencer à leur parler de ce pour quoi on est là donc évidemment quand on les reçoit quand ils viennent on les accueille on l'explique qui on est on prend les commandes on prend cinq minutes avec eux pour discuter enfin on fait passer un peu toute l'information comme ça comment on a besoin on commence alors si leur demander de nous raconter leur quartier leur point de vue sur le quartier il ya des gens qui ont pas forcément envie de discuter on leur propose s'ils le souhaitent juste d'écrire ce qu'ils souhaitent sur des sur les salles de table voilà donc ça c'est une autre expérience de je reviendrai après j'ai fusionné deux projets qui se ressemblent un petit peu ça c'est à c'est un peu la même expérience on a refait un restaurant donc là qui était une sorte de l'espèce de greffe parasite comme ça sur un immeuble où en fait on occupait les étages supérieurs il y avait le premier étage qui servait de cuisine et l'état des étages au dessus qui servait plutôt d'atelier de travail et en fait on avait donc on faisait passer descendre les plats dans la salle en bas et pareil donc là c'est les habitants du quartier qui venait faire à manger on les accueillait ont commencé à discuter avec eux et puis on leur disait cet après midi on fait une balade où ce soir il ya un atelier il ya d'apéros voilà vous pouvez venir donc on suscitait enfin on captait un petit peu le la présence des gens sur plus des temps formels de travail par ce biais là des ateliers non ça c'est le moment où on est plus en train de voilà de réfléchir de poser des choses évidemment il ya il ya ces ateliers formels il ya c'est 90 % d'informels ces temps là parce qu'en fait on est sur site on sionne le quartier en plein de gens donc et les temps publics enfin les temps collectifs sont importants parce que ça permet aussi de voilà de faire émerger une parole partagée ça permet de confronter des points de vue quand on est plus en déambulation informelle dans le quartier on gagne beaucoup de choses mais ça reste que de la parole individuelle et est ce qui est important aussi c'est dans ces démarches là que finalement la question s'interroger sur son territoire c'est aussi un prétexte pour fédérer des gens et faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils partagent aussi des choses avec leurs voisins et que de ces expériences là peuvent naître aussi des histoires collectives qui vont bien au delà de ce qu'on peut nous générer avec eux et bien au delà du sujet de leur quartier quoi voilà tout ça se synthétiser dans des documents dans des dans des illustrations on essaie de donner à voir un petit peu les idées les utopies on va dire qui émergent de toutes ces démarches là donc là par exemple c'est un quartier où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la danse et ils s'interrogeaient sur l'opportunité d'avoir une sorte d'équipement permanent une sorte de piste de danse permanente voilà l'idée aussi de pouvoir se baigner donc qui fait l'écho au bain ici il faut y rentrer dans le détail de chaque projet mais c'est pas trop l'enjeu il y avait tout vraiment complètement barré où là c'était je sais pas si vous connaissez vous connaissez tous la marque enfin la boisson cacolac c'est né à bordeaux c'est né dans ce quartier là tu sais pas moi aussi et en fait le terrain donc c'est on travaille dans ce quartier où était ou est né la première usine historique de cacolac qui a depuis est parti en banlieue de bordeaux enfin c'est une grosse usine et mais c'est un lieu qui a beaucoup marqué il ya beaucoup de gens du quartier qui ont travaillé et c'est un lieu qui a beaucoup marqué des choses et aujourd'hui c'est un projet en cours mais c'est pendant 20 ans c'est un terrain vague et qui a suscité énormément de fantasmes on a un peu compilé en qu'il est tous les fantasmes des gens un espèce de chimère un peu improbable et puis voilà c'est un quartier aussi il y avait c'est la première cité d'habitat social le joint social au bordeaux la plus ancienne l'époque où on prenait peut-être un peu plus soin de la question de de l'habitat l'habité il y avait des toits accessibles qui ont servi de séchoir à linge mais aussi plein d'autres activités les gens venaient simplement profiter de la vue faire des faire des apéros le soir profiter regarder tous les feux d'artifice si la ville enfin voilà donc c'est un lieu d'usage collectif ou individuel effort mais qui a été fermé pour des raisons de sécurité il ya une quinzaine d'années donc les gens n'avaient plus accès du tout à ces toits mais pourtant voilà ils sont ils sont là ils sont aux normes et tout mais interdit d'accès et donc là on a travaillé notamment avec un groupe de femmes qui souhaitait projeter enfin il faire un espèce de lieu d'observation de la ville un lieu de bien-être j'y reviendrai tout à l'heure et donc tous ces projets là on les on n'est pas il ya à un moment on restitue les choses on rend public ces démarches ces démarches de réflexion libre donc là voilà tous les projets qui sont alignés présentés donc on présente aux officiels donc aux élus qu'on invite on leur dit bon c'est pas vous n'avez pas demandé de d'avoir des projets sur ce quartier là mais bon malgré tout on l'a fait on s'est saisie nous même avec les habitants des associations pour être force de proposition dans une démarche volontariste voilà ce que ça donne venez on va vous raconter ça vous engage à rien ça se trouve il ya aussi il ya aucune bonne idée il y a rien qui fait écho à vos enjeux à vous mais peut-être que on peut trouver à un moment des connexions alors autant dire que quand on veut dire que c'est compliqué cette phase là parce qu'ils n'ont pas du tout évident l'habitude que les territoires se saisissent enfin joue leur rôle finalement et donc souvent ils ne prennent pas très bien alors nous comme ça dure longtemps ces démarches c'est sur un an un an et demi parfois deux ans on va les voir régulièrement on a le temps de les sensibiliser pour un petit peu les rassurer donc ils arrivent un peu à la fin timidement à venir mettre les pieds dans notre truc quoi mais c'est vrai que c'est pour eux très compliqué d'assumer cette cette position où ils viendraient de manière un peu officielle en tant que ville écouter ce que les gens ont à leur proposer par rapport à leur quartier quoi et parce que d'ailleurs évidemment leur parole pour les engager enfin donc ils sont très très frileux quoi mais comment comme je vous disais comme je vous disais au début l'enjeu c'est pas forcément que ces démarches là se traduisent par des projets concrets ou des aménagements concrets bien que ça a été le cas c'est avant tout une démarche c'est avant tout une démarche culturelle et citoyenne donc c'est l'idée que les gens se rapproprient collectivement des sujets communs et fassent naître aussi des choses qui vont notamment des expériences enfin notamment des collectifs qui se montent parce que quasiment dans tous les territoires on a fait ça les gens quand on est parti se sont dit mais on va pas s'arrêter là donc on a dit bah continuez continue l'expérience on peut ça faire un an et contrarié avec vous et souvent en fait ils ont monté des collectifs ils ont monté des associations qui ne sont pas forcément à but revendicatif mais en tout cas où ils se disent mais en fait on peut nous même contribuer à l'animation et à la vie de notre quartier voilà ou parfois ils ont ils ont porté un projet en particulier donc ils ont travaillé avec la ville avec les autorités locales pour développer une action spécifique voilà donc c'est des expériences qui stimulent qui suscite qu'ils font naître des projets collectifs derrière qui se déroulent sans doute du coup donc voilà une autre forme de restitution ou là où on restitue c'est à Bordeaux on restitue à la maison de l'architecture donc là on va dans le lieu officiel un des lieux officiels qui parle d'architecture et d'urbanisme plutôt l'habitude de recevoir des projets institutionnels d'accueillir des projets institutionnels plutôt que des projets de terrain et puis on va aussi afficher les projets dans la rue aux endroits où on a imaginé des choses donc là on a une espèce de faux panneau de chantier qu'on va poser et parfois donc après après se pose toujours la question comment aller au delà de ça car malgré tout même si on n'est pas dans une visée opérationnelle est ce qu'on peut imaginer de pouvoir aller au delà de l'imaginaire de l'utopie et de concrétiser certaines choses même si c'est de manière éphémère donc par exemple tout à l'heure je vous montrais les piscines temporaires donc c'est quelque chose qu'on a voulu faire avec les habitants en fait on leur demande à l'issue de l'exposition bon si parmi les 20 30 projets qui ont émergé est-ce qu'il y en a un ou deux vous souhaiteriez expérimenter et vivre de manière concrète donc bon généralement il ya plusieurs qui s'est qui émergent assez naturellement c'est assez partagé notamment ici c'était l'idée de pouvoir se baigner sur face à la garonne face à la rive gauche historique emblématique de bordeaux et donc comme là comme on n'a pas eu l'autorisation de faire des piscines et donc on a créé une espèce donc ça c'était juste sur un week-end c'était très court on a créé un espace en fait c'est assez bien pour le projet voilà l'espace de bien-être il y avait du massage de la coiffure mais vous voyez à droite les cloches c'est la gauche c'est les cabines pour se changer en fait c'est des gens qui finalement qui se baignent c'est des gens qui c'est dépassant en fait c'est pas des gens qui n'a pas du tout prévu de prendre un bain dans une baignoire face face à la gare en fait on avait prévu les maillots de bain les serviettes un peu comme un peu le même dispositif que les bains ici on passe par hasard et puis on est on est attiré par un truc un peu insolite un peu curieux et tout est organisé tout est fait pour qu'en fait ça se passe bien et que même si on arrive avec rien pas de serviettes pas de maillot de bain en fait on peut quand même le faire parce qu'il y a donc les pistes de danse aussi on les avait on avait testé ça sur internet donc là on avait bâti une programmation un peu avec tous les secteurs de quartier qui travaillent sur le fond sur la question de la danse c'est une réplique des ramonts un groupe mythique bordelais qui s'appelle fati et shorty ramonts qui arrive qui déboule en moto avec le son au taquet et qui repart pareil et le projet dont je vous parlais tout à l'heure l'espèce de hamam lieu de bien-être sur les toits du quartier donc ça c'est un projet aussi qu'on a qu'on a qu'on a expérimenté donc pareil dans un cadre éphémère pendant quelques semaines on a occupé les toits d'un immeuble de la rue on voyait ça en fait on voyait que des espèces de jumelles et puis en haut voilà on avait fait toute une scénographie où on avait imaginé donc plusieurs espaces avec un espace comme ça de bien être en journée où on pouvait juste venir se poser bouquiner profiter de la vue et le soir c'était un lieu où on organisait des concerts notamment ou du cinéma voilà on a une vue c'est un immeuble qui est assez haut et qui permet d'avoir une vue sur tout vraiment tout bandeau et pareil donc le massage coiffure notre équipe on s'occupe pas du tout de coiffer ou de masser parce qu'on a une spécialité mais par contre là on s'associe avec des gens des écoles ou des professionnels voilà l'idée le point de départ en fait de projets voilà on a travaillé aussi l'entrée beaucoup avec sur la question de la nourriture et on aime être avec des chefs qu'on sort un petit peu de leur confort de grands restaurants de cuisine pour les faire travailler un peu dans la rue donc ils aiment bien aujourd'hui beaucoup se confronter comme ça à des terrains de cuisine il est un peu inhabituel et inédit pour eux et donc là pendant tout cas de projet le soir ils disaient à manger devant les gens voilà on a pris le concert le soir et puis on a pris le moment les gens dans le grand grand parapet qui tout le tour du bâtiment et les gens on a l'amorcine sur deux frises un petit peu de table d'orientation qui a été compliquée donc aujourd'hui ces projets là débouchent pas nécessairement sur sur des réalisations concrètes alors ça a été le cas quelques exemples suite à cette expérience un petit peu intrusive dans un quartier et volontaire sont nés voilà des collectifs d'habitants qui ont décidé de reprendre un petit peu le flambeau et de porter porter des idées collectives porter des projets alors j'ai pas pris l'image mais j'ai un petit peu célèbre à bordeaux qui s'appelle le jardin de tasseurs qui était un peu une sorte de big band pour nous de toutes ces démarches là qui ont en fait ce type de démarche l'atelier urbaine utopique a permis de créer un collectif qui s'est intéressé enfin qu'en tout cas qui a poursuivi l'expérience qu'on avait occupé une friche un jardin une friche qu'on avait transformé un jardin où devait s'implanter un projet immobilier et les habitants ont lutté et ont fait tomber le projet immobilier et aujourd'hui c'est devenu un jardin officiel mairie de Bordeaux avec le logo de la mairie entretenu par la mairie mais voilà qui a été une lutte de plusieurs années et clairement si on n'avait pas fait cette étape préliminaire d'occuper l'espace de le transformer de l'expérimenter concrètement pendant plusieurs semaines à le vivre et à se rendre compte par l'expérience et par par l'usage que en fait les choses étaient possibles qu'on pouvait collectivement se projeter sur ce terrain et qu'on pouvait en faire un espace pour le quartier sans cet effet de démonstration c'est clair que ça n'aurait probablement jamais provoqué la création la cristallisation comme ça d'un collectif capable de porter et de se battre pendant plusieurs années contre la contre la ville et contre un projet immobilier donc c'est aussi la vertu de ce type d'expérience où il y a beaucoup de déchets parce qu'il y a peu de choses qui se concrétisent mais parfois les choses qui se concrétisent sans ce type d'approche elles n'auraient jamais pu être aller au bout parce que voilà c'est des projets qui sont pas du tout qui viennent pas de rang qui sont pas sollicités commandés par le politique et qui viennent forcément du terrain et qui à un moment donné frappe de plein fouet souvent rentre en collision avec des enjeux politiques qui sont souvent à l'opposé quoi parce qu'évidemment c'est rare que sur un territoire les élus n'aient pas une vision ou une idée dans la tête de ce qu'ils veulent faire de tel ou de tel endroit de telle friche de tel bâtiment etc donc là on est dans un contexte sur notre projet on est dans un contexte complètement différent très inhabituel parce que là c'est un commanditaire privé enfin presque privé qui nous sollicite c'est la sncf et c'est assez rare parce que c'est pas du tout leur préoccupation la question de l'espace public et la question de comment créer du lien aussi sur un territoire avec des habitants comment impliquer des habitants dans un projet pas forcément un projet ferroviaire mais en tout cas un projet qui impacte leur territoire donc là on est on est aussi on est juste avant d'arriver à bordeaux donc bordeaux a été relié à paris là très récemment par ce qu'on appelle la lgv donc c'est en deux heures donc ils ont dû créer un certain nombre d'infrastructures et notamment juste avant d'arriver dans bordeaux dans une commune de périphériques périphériques ils ont fait un doublement de bois donc ils ont créé une estacade qui est une sorte de structure comme ça en béton où le train passe dessus ça fait à peu près deux kilomètres et ça génère un espace immense dessous qui fait un volume énorme et qui a été fait en expropriant quand même énormément de personnes de maisons qui habitaient contre le talus qu'on voit derrière là on aperçoit qui était la voie historique et la sncf c'est libre on a créé une cicatrice dans le quartier on a créé une sorte de traumatisme pour autant on a quand même un gros potentiel maintenant de l'espace on pouvait imaginer de cet espace cette sous-face que ce volume là deviennent un lieu d'usage public donc comme je disais c'est inhabituel parce que le réflexe de la sncf dans ce cas de figure c'est de tout fermer de mettre des vigiles et puis de faire en sorte que ce soit jamais utilisé par personne quoi donc c'est vrai qu'il y a une évolution aussi y compris dans des organismes comme ça hyper rigide et hyper qu'on dire soucieux aussi des questions de sécurité voilà c'est très inhabituel qui s'interroge là-dessus en tout cas voilà ils sont venus nous chercher ils nous ont dit voilà on aimerait bien une sorte de concertation pour vous faire émerger des idées d'occupation de cet espace qu'est ce qu'on pourrait en faire donc on leur a dit en fait ce qu'on vous propose c'est pas juste de d'organiser des réunions avec ceux que ça intéresse et puis de réfléchir on propose d'occuper le lieu et par une expérimentation de se servir d'une occupation et d'un usage de cet espace pour faire émerger des idées et à partir de ça de vous construire un programme potentiel de d'aménagement de ce lieu donc on a appelé ça le pub on a commencé par vous voyez le on a commencé par ça rappelle un petit peu parce qu'elle on a commencé par par rassembler un peu les forces vides du quartier donc un peu toutes les associations du quartier qui était au départ hyper remonté contre la sncr qui voulait même pas nous parler et puis bon finalement ils ont compris qu'ils avaient un intérêt potentiel dans ce lieu quoi qui pouvait complètement sur approprié qu'on pouvait passer d'un traumatisme à un lieu fédérateur pour le quartier parce que c'est comme c'est un linéaire du coup ça traverse tout un territoire est forcément un territoire c'est toujours très fragmenté et malgré les apparences on peut se dire que c'est une unité de quartier il ya plein de plein de sous quartier dans ce quartier là et notamment des gens qui ont pas l'habitude de se voir qui se connaissent pas et que là du coup ça pouvait permettre de créer une sorte de colonne vertébrale voilà donc en fait ils ont assez vite compris finalement après les premiers échanges l'intérêt qu'ils pouvaient trouver à coopérer à se fédérer autour de qu'est ce qu'on peut faire de ce de cet estacana et donc on a travaillé avec eux sur on a assez vite émergé l'idée de d'occuper le lieu pour enfin une sorte de parc d'attractions un peu revisité c'est bled runner quand on est vraiment dans un truc c'est un peu la science fiction enfin c'est inhabituel d'avoir un espace comme ça dans le quartier et donc on s'est dit on va travailler sur c'est de créer une sorte de dispositif linéaire comme ça donc qui du coup est dans l'esprit du dans l'esprit du lieu et ponctuée de plein de petites attractions entre guillemets et qui ont qu'ils avaient pour vocation donc de faire venir des gens du quartier et puis les pieds au delà et proposer à ces gens là donc de faire ce parcours sur plusieurs centaines de mètres et et donc parcours ponctué par des attractions des animations ou notamment leur demander on posait des questions on les mettait à la contribution de manière décalée lui dit vous allez voir et à la fin du parcours on avait on a récolté une matière énorme parce qu'en fait on s'attendait à avoir à peu près 500 personnes et on a eu 5,5 personnes en mois de mars on était à l'abri sur deux jours c'était en fait ça ça c'était comme une traînée de poutre sur les réseaux sociaux et le côté inédit du lieu a du coup a suscité beaucoup de curiosité chez dans toute la métropole quoi les gens sont venus un peu partout voilà donc en fait il y avait bon c'était tout un parcours il y avait du ludique parce qu'il fallait aussi concerner les plus petits et l'idée c'était aussi d'expérimenter des fonctions futures du lieu qu'on pouvait éventuellement trouver donc bon des éléments autour de la glisse le parcours voilà donc ça c'était des ateliers aussi des contributions on était complètement loufoques on pouvait se faire tripoter donc on rentre au milieu puis de chaque côté il y avait d'autres personnes qui pouvaient aussi rentrer donc c'était des murs avec des trous c'est un peu limite mais ça a eu beaucoup de succès voilà et puis ça c'était un des éléments qui nous permettait de rencontrer les gens alors de discuter avec eux sur vraiment de manière plus sérieuse sur le lieu en fait on jouait le rôle de madame irma donc des voyantes on essaie d'extraire dans le cerveau des gens le futur du lieu et donc là voilà il a que pendant deux jours les gens c'était complètement dingue on pensait que ça avait complètement ferré en fait voilà il y avait aussi d'autres dispositifs comme ça de poster des imaginaires ferroviaires ou des paysages vus du train donc là il y avait une télécommande et on pouvait changer de l'image et puis voilà à la fin du parcours on avait récolté toute la matière et on a eu 2000 témoignages en fait à trier organisé qui nous a permis de bâtir une sorte de programme donc comme une étude en fait à la fin c'est un truc plus sérieux c'est comme une étude urbaine on a aussi travaillé avec l'urbanisme parce qu'à un moment donné il y a vraiment des enjeux urbains d'accroche au territoire et tout ça bon une grosse fête aussi le soir et puis et puis voilà donc le projet aujourd'hui il est totalement au point mort alors ce qui est intéressant c'est que c'est que le groupe d'habitants enfin d'associations avec lesquels on a travaillé a monté un collectif ils se sont appelés à plein tube en prenant un peu le nom du projet ils ont écrit un manifeste ils ont bâti un programme d'action sur un an donc ça c'était il ya un an ça qu'en fait le maire a complètement paniqué en voyant l'ampleur que prenait ce projet là et du coup il a bloqué toute initiative donc il a il a fait refermer le lieu malgré le fait que ce soit un lieu qui appartient à la sncf c'est pas un espace public de la ville c'est bien la sncf la sncf était partante pour laisser le lieu ouvert par ponctuellement dans le cadre d'événements ou projets mais c'est pas de l'ouvrir comme un espace public tous les jours parce que non il y avait une question de sécurité enfin tout n'était pas résolu mais le lieu est gardienné 24 heures sur 24 en plus les installations ils sont toujours si vous avez question de passer par bordeaux vous pouvez les voir depuis du train et voilà donc c'est au point mort parce que le maire est qu'on dire pas compris en fait et c'est là où on a nous présupposé peut-être que la ville allait s'emparer de la chose ce qui n'a pas du tout était le cas ils ont ils ont ils n'ont pas compris ils ont eu peur et en fait la réaction du maire le maire le maire m'a dit moi j'ai pas envie d'avoir une zade sur ma commune alors là je suis tombé à la renverse parce que une zade ça n'a rien à voir une zade c'est quoi une zone à défendre c'est les jades comme comme notre dame des landes sinon 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 en fait c'est c'est rien il n'a pas d'argumenté en fait c'est quelqu'un qui est comme dans beaucoup de beaucoup de communes en france c'est un vieux maire qu'il a depuis 25 ans qui connaît tout le monde sur sa commune qui dans une approche hyper qu'on a paternaliste aussi par rapport à tout le tissu associatif qui est très riche et très dense sur cette commune là mais voilà et là il a vu une espèce de bouillonnement inattendu comme ça et notamment avec des jeunes on est dans une on est très très proche on est collé à bordeaux donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus habiter dans bordeaux parce que c'est trop cher donc ils viennent qui vont un peu dans les périphéries donc là on avait on a des jeunes actifs trentenaires qui habitent là et qui du coup ont monté des associations et ils se sont impliqués dans ce projet là et qui était pas du tout dans les petits papiers du maire quoi et voilà je pense que le maire il a pris peur de par rapport à cette dynamique citoyenne qui lui échappait parce qu'en fait il a toujours contrôlé cet aspect là et qu'aujourd'hui voilà l'autonomisation de la société civile qui porte des projets collectifs de a à z qui a plus qui a moins besoin du politique du coup qui a juste besoin que le politique donne un petit peu sa validation on va dire mais son autorisation mais qui a pas forcément besoin d'avoir l'appui parce qu'il s'était complètement toi mais il demandait pas d'argent il demandait rien voilà ça c'est quelque chose qui qui est très très mal passé quoi je surveille l'heure parce que il est quel an là ? vous en avez un quart je pense que vous en avez un quart alors il ne faut pas hésiter si vous avez des questions parce que moi j'enchaîne après oui justement par rapport aux précautions qui sont à fond parce que là la plus belle c'est super ça a l'air de bien prendre mais ça génère pas de la frustration quand on ah si si alors là c'est énorme là c'est énorme après bon il n'y a pas moyen en termes de en avant quand vous arrivez de je crois qu'il y a quand même une certaine partie une certaine adolescente ou au niveau de bah nous on va voir un peu où est-ce que ça pourrait peut-être bloquer s'il y a des points si si le maire on est allé voir direct on n'a jamais on n'a pas commencé à travailler on est allé voir c'est la première personne qu'on est allé voir évidemment il n'a pas donné enfin il a été d'accord au début là il nous a pas dit non non j'ai pas envie mais je pense qu'il a il n'a pas mesuré et nous non plus d'ailleurs on a pas on a été très étonné de la manière dont les gens se sont saisis de ce sujet là de ce lieu la manière dont ils ont projeté des choses dessus à l'avenir voilà alors après le lieu il sera aménagé il va devenir un espace public donc le programme qu'on a bâti la SNSF ils vont mettre du temps à le faire mais mais ça va devenir un lieu ouvert au public il y aura des choses etc c'est juste que on ne sait pas quand ça va se passer si ça se trouve c'est dans deux ans dans trois ans et tout ça ça fait déjà un an et demi deux ans et qu'il se sera passé 4-5 ans avec rien dans ce lieu alors qu'il y a des installations qui permettent un usage rapide et immédiat et qui a une volonté de le faire et ça c'est dommage parce que du coup la dynamique se perd complètement quoi et là où le collectif était très soudé aujourd'hui c'est quasiment il a quasiment imposé parce que dedans il ya à la fois des associations historiques de la commune qui sont en relation on va dire étroite avec le maire et qui ont des enjeux des intérêts personnels en tant que association de subventions de trucs de machin et puis les jeunes associations qui eux n'avaient avec très peu de relations avec la mairie qui voulait aller au carton se battre etc donc il ya eu deux on va dire une fracture un petit peu au sein du collectif qui fait qu'aujourd'hui on voit tout le monde un peu jeter les ponts j'ai dit bon on attend tu penses que s'ils avaient eu la possibilité de continuer à faire des actions ils auraient réussi à trouver un terrain d'entente ? ah oui complètement complètement non là c'est juste c'est la fin de recevoir d'un élu du maire qui bloque abandonner tout un procédure c'est un peu tout le problème malgré la volonté de la sncf qui dit mais attendez c'est chez nous et en temps voilà c'est terrain sncf mais sur une commune en france on peut pas dans plein endroit moi je trouve que des fois ça peut être une force de créer de la frustration auprès de tous les habitants parce que du coup ça devient une énergie pour aller demander un changement non mais ça complètement mais ça l'humain il a rien à... il a à répondre de rien on lui demandait et puis là... après derrière il faut... rentrer dans une lutte c'est quand même très compliqué c'est à dire qu'il faut... à partir du moment où on met le bois dedans il faut assumer d'aller jusqu'au bout et nous on peut pas... nous c'est pas notre rôle mais c'est pas forcément une lutte entre les habitants et les élus ça peut être aussi juste que les élus se rendent compte que ça va créer de la frustration bon vu qu'ils ont peur des habitants ils vont avoir peur que cette frustration fasse qu'ils soient pas réélus donc ils vont autoriser... enfin moi je connais des situations où ça s'est passé comme ça par crainte que les gens soient trop frustrés finalement ils se disent bon on va le faire du coup mais ça c'est plutôt rare quand même parce que généralement la frustration ça les arrête pas du tout aux élus mais du coup moi je me pose vraiment la question de la strumentalisation est-ce que ces sujets qui vous font à coeur votre collectif comment vous vous positionnez ? parce que j'imagine quand vous étiez assez indépendant que vous étiez dans des démarches très utopiques ben là il y a... voilà... ah oui mais c'est sûr qu'entre... dans un projet pareil quel était votre positionnement ? parce que de plus en plus si on a envie de faire des actions dans l'espace public si on les invite à des maisons des quartiers ou de centres d'art à faire une sorte de médiation quelque chose quelle est la place là-dedans ? c'est quelque chose à prendre compte de plus en plus ? à partir du moment où on a un client entre guillemets un commanditaire c'est-à-dire le risque d'instrumentalisation il est réel tout le temps après ce qu'on dirait... ce qui est important c'est de vérifier un peu la sincérité de la démarche et essayer de comprendre voilà quels sont les enjeux et les postures du commanditaire c'est-à-dire est-ce que derrière c'est juste qu'il a besoin d'avoir... de faire passer la pilule sur un projet et de créer une diversion ? il vient nous chercher mais ça, ça se détecte quand même assez facilement après il y a des situations où on s'est fait complètement garner quoi ça c'est clair qu'on s'est fait manipuler mais comment ça marche ? qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qu'on fait ? ouais comment vous vous positionnez ? qu'est-ce qui vous arrive concrètement ? ben en fait... vous lâchez les projets ? souvent on dit on arrête quoi donc on négocie d'arrêter mais ça dépend à quel stade on est ou alors on essaie de trouver un compromis parce qu'on a donné des fois on est trop avancé pour dire on lâche tout comme ça on essaie de trouver un compromis où chacun s'y retrouve un petit peu mais ça nous est arrivé à un moment donné de quitter par exemple un comité de pilotage en disant là on est plus d'accord on peut plus aller plus loin d'un bout quoi et on arrête là quoi mais c'est assez rare quand même c'est-à-dire qu'avant d'arriver à une situation comme ça il y a quand même d'autres étapes qui permettent d'éviter la crise on va dire et voilà maintenant on peut avec l'expérience on arrive quand même à déceler les endroits toxiques quoi il y en a plein et du coup excusez moi je me reviens juste sur le même sujet comment vous avez fait concrètement tu m'as dit qu'au début les habitants ces projets en question là les projets des SSL ils n'avaient pas envie, ils étaient contre comment vous avez fait passer à l'acte les habitants ? en les faisant venir sur le lieu ok vous avez mis des ailes comment vous avez réussi à les faire venir sur le lieu ? j'imagine tu me sens à la porte tu me parles de ça on m'a devait ma petite maison je sais pas quoi comment il fait ? en fait bon déjà nous on c'est un an de préparation donc il y a pendant 6 mois ou 8 mois on travaille avec les associations déjà on passe du temps à aller les voir une par une au débarque pour les faire venir dans un espace collectif et pour monter un projet commun donc ça ça prend un peu de temps mais comme je vous disais en fait on les a invités un premier temps dans notre rencontre dans le lieu et là en fait le fait d'y être parce qu'ils n'étaient jamais rentrés en fait le fait de voir le lieu tout de suite ça a changé leur regard le lieu il était déjà transformé ? oui oui vous avez déjà fait des actions non non il n'était pas transformé on les a mais dans le lieu vide d'accord ok en disant voilà on a ce lieu la SNCF nous propose de réfléchir à une ouverture potentielle publique de cet espace ça peut rester fermé tout le temps mais ça peut aussi être ouvert mais du coup ils ont besoin c'est pas leur métier ils ont besoin qu'on leur apporte des solutions voilà des idées quoi est-ce que ça vous intéresse ? au départ ils étaient contre la SNCF il y a beaucoup de questions qu'on travaille pour eux etc et en fait en arrivant là ils se sont dit c'est incroyable cet espace tout ce qu'on pourrait faire ici voilà donc le renversement a été assez rapide et après les habitants c'est les relais vers les habitants donc c'est eux qui ont porté une parole en fait tout le monde et nous on a aussi fait du terrain on a fait du porte à porte on a fait des écoles on a fait des sorties des écoles enfin des parents d'élèves et ça s'essuie quand même assez vite et le moment d'ouverture on ouvre les portes et là voilà on est submergé de monde quoi et tout le monde se projette dans ce lieu tout le monde et c'est là où à la fois les gens, le collectif d'association avec lequel on a travaillé qui a me douté de la possibilité qu'un jour enfin en tout cas qu'il s'intéresse les gens et puis qu'éventuellement il s'y passe des choses quand ils ont vu ce rat de marée humain qui a investi le lieu de manière naturelle pendant deux jours ils se sont dit mais oui en fait il y a un enjeu énorme donc ça les a boostés à mort et ils n'avaient plus besoin de nous et bon en sorte qu'après ils se sont heurtés à un mur face aux maires bon ça c'est sur notre maire je pense qu'aujourd'hui le lieu de vivrer on a d'autres d'expériences comme ça où les choses se sont passées de manière beaucoup plus naturelle après merci j'ai une question parce qu'il y avait devant vous excusez moi moi je voulais vous dire par rapport les situations que vous décelez comme étant toxiques dès le début du coup vous dites bon on va pas faire de projet là c'est vraiment la seule posture à adopter dans le sens on sent que on va être instrumentalisé et du coup on n'en parle pas là ou est-ce qu'on peut avoir une autre adopter une autre question en se disant il y a aussi des gens au final qui vont bénéficier de ce que vous pourriez faire que vous pourriez quand même offrir quelque chose à la population qui malheureusement est subi aussi actuellement avec la SNCR oui en fait ça apporte quelque chose à la population enfin à tout le monde oui ah non mais nous en fait on s'interdit aucun on n'a pas de tabou en fait face à ça du coup on se prend beaucoup de murs et je sais qu'à un moment donné on était dans des postures beaucoup plus radicales par exemple on a testé récemment avec des promoteurs immobiliers parce qu'ils s'intéressent aussi à ces sujets-là alors pour des mauvaises raisons mais en tout cas ils s'y intéressent et on s'est dit bon plutôt que de toujours leur cracher dessus et les envoyer ici on va essayer de voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre et puis bon on s'est pris un gros mur ça a foiré très visible mais en tout cas on a essayé probablement qu'on réessayera avec d'autres j'en sais rien on verra mais nous on a toujours milité pour que pour ne pas rester de manière enfin pour ne pas monter des projets chouettes mais isolés et qu'ils soient juste des gouttes d'eau quoi on travaille aussi pour que ces expériences-là se diffusent un maximum pour qu'un maximum de gens acquièrent aussi ces réflexes et ces manières d'envisager de pratiquer la question du projet urbain et que ce soit chez les habitants chez les assos de quartier mais aussi chez les politiques chez les porteurs de projets chez les architectes et que c'est une culture globale qu'on essaie aussi de rendre accessible à tous et de diffuser donc si on commence à dire à ostraciser des gens ou des catégories on est plus cohérent quoi après bon je comprends d'autres personnes qui sont dans des postures plus radicales mais mais voilà nous on a pas peur de ce enfin du coup ça j'ai enfin en même temps je dis ça c'est aussi un débat dans l'équipe parce que c'est pas simple quoi c'est clair que c'est des c'est un sujet pas simple mais voilà si j'ai bien compris vous êtes vous avez une pratique vous avez une pratique vous avez dans un espace physique vous entrez en lien avec votre place pas tout le temps pas tout le temps en fait on va chercher des subventions donc on écrit en fait c'est comme si on écrivait un projet culturel et puis on va chercher communes départements régions états des fondations et là on fait bah comme toutes les structures de quartier qui veulent monter des projets on va chercher des financements publics et si justement les élus sont pas au courant comme le premier projet comment est-ce que vous faites pour avoir cette occupation de l'espace alors ils sont les restaurants ils sont au courant ils sont au courant mais en fait ils sont au courant mais on laisse pas le choix ils se disent que c'est de l'animation ouais au départ on les on dit pas tout évidemment parce que si on dit tout on peut s'attendre à ce qu'il y ait un blocage direct donc on leur dit on monte un projet artistique sur un quartier le sujet c'est le quartier c'est l'espace public bon ils percutent pas trop quoi quand on leur dit et donc oui après on est dans un cadre alors on a fait des choses à la sauvage on continue parfois de faire des choses sans autorisation mais aujourd'hui c'est quand même relativement enfin c'est pratique cette culture enfin ça se diffuse et c'est relativement facile aujourd'hui d'avoir une autorisation à l'air officiel de la part d'une collectivité pour intervenir dans l'espace public bon à une époque c'était on préférait même pas demander parce que c'est on était à peu près sûr d'avoir un refus ou que ça prenne des plombes parce qu'ils comprennent des parce qu'ils voilà euh pardon sur toutes les codes mûres donc ils sont présents dans les quartiers et les populaires ça dépend des endroits ouais ça dépend des endroits mais euh puis votre groupe a voulu de vous êtes associatif d'être pas ouais on est une association ouais on est tous salariés donc on n'est pas bénévoles oui oui je comprends oui bah c'est pour notamment avoir des souvenirs c'est simple du coup je parle d'avoir c'est ça sinon on reste après bon on fait un peu tout on n'est pas sectorisés quoi on n'est pas tout le monde fait un peu tout là du coup je sais pas si je vais pas on peut passer certains projets parce qu'on n'a pas par rapport est-ce que celui-là j'en parle qui avait beaucoup de fonciers disponibles et qui a vu arriver des aménagements récents des immeubles récents plutôt pour des classes aisées donc je vous laisse imaginer la confrontation entre des gens qui sont dans des trucs qui ressemblent à des baraquements des après-guerre c'est pas des tours enfin il y a quelques bâtiments mais ces trucs assez bas et mal isolés enfin tout ça et qui ont vu des immeubles enfin flambant neuf avec des gens avec des 4x4 parce qu'on est à Mérignac c'est la banlieue de Bordeaux mais une banlieue un peu riche où il y a un gros bassin d'emploi dans l'aéronautique les industries de pointe et souvent c'est des gens qui sont arrivés qui ont acheté sur catalogue donc en fait ils sont en pensant arriver dans son quartier chic du coup confrontation les jeunes du quartier qui leur balancent des cailloux et donc le centre social qui était lui positionné dans un vieux bâtiment à l'extrémité de la partie ancienne s'est dit c'est l'occasion avec la mairie évidemment de se repositionner au centre sur un terrain libre qui est une sorte d'espace neutre comme ça pour essayer de jouer un nouveau rôle dans le quartier un peu dans la mise en relation entre ces deux entités qui ont du mal à se parler et en fait sauf que ça ça prend des années entre le moment où il y a la décision politique de faire un projet d'équipement public pour mettre un centre social il n'y a pas qu'un centre social et d'autres trucs dedans et au moment où on ouvre les portes il se passe au moins 3 ans 4 ans on s'est dit on ne peut pas attendre 3-4 ans il faut que d'ores et déjà on amorce une expérience enfin des projets pour un petit peu créer du lien entre ces deux entités de personnes qui ne se parlent pas et voilà donc ils sont venus un peu nous chercher dans ce contexte-là et nous on leur a proposé d'emblée de leur dire vous avez ce terrain en fait on va commencer à l'occuper on va commencer à l'investir et à y inscrire un petit peu une pratique des usages et ça va être un peu le lieu où on va se rassembler donc on va commencer par construire on va dire l'incarnation le premier édifice symbolique partagé commun qui va permettre de gérer cette attente des 3-4 ans et de commencer à fédérer un petit peu des choses donc on a commencé par mettre en place une sorte de casting pour recruter une petite armée de bricoleurs pour nous aider à construire ce truc et on est passé au National Quartier on a commencé par sur le quartier à rencontrer les gens brouillés sur l'affiche c'est des habitants du quartier qu'on a fait poser devant la front et avec des photos enfin des dessins d'outils donc bon la rencontre dans la rue c'est l'occasion de leur dire qui on est qu'est-ce qu'on vient faire qu'est-ce qui va se passer on prend la photo etc on constitue une affiche on leur dit venez vous inscrire au casting parce que c'est pas ouvert à tout le monde contrairement à une fois n'est pas coutume généralement quand on fait un dispositif participatif c'est bienvenu à tout le monde là c'était pas le cas c'était au casting c'est comme à la télé et en fait on s'est dit on va faire un gros bide et en fait non les gens ils ont c'était la queue on a eu 50-60 personnes qui sont venues le soir du casting on n'avait que 20 ou 30 places et donc on leur faisait passer un peu un test de bricolage c'était évidemment le prétexte pour discuter avec eux donc il y avait une caméra il y avait un jury enfin c'était vraiment une mise en scène et donc voilà on a recruté ce petit groupe de bricoleurs qu'on est on a enfermé pendant 24 heures sur le terrain en question pour construire voilà ce qu'on a appelé la filière c'était le premier premier élément voilà en 24 heures on a construit ça on est arrivé un peu avec les structures préfabriquées parce que évidemment sinon ça prend plus de temps mais voilà on avait du coup des enfants des papilles des colères enfin un peu de tout quoi et voilà donc on a fait ça qui est devenu en fait le lieu où en fait les assos du quartier pouvaient commencer à parce qu'il y avait le centre social mais il y avait aussi d'autres structures locales pouvaient commencer à organiser des choses enfin délocaliser certaines de leurs activités de leurs pratiques à l'intérieur voilà et après on a donc ça c'était un peu l'hiver donc ça a un peu vivoté mais c'était la première étape le premier jalon de la démarche et on a continué par un deuxième casting enfin une deuxième étape qui était on faisait un casting en côté des utopistes l'idée c'était d'imaginer l'avenir du lieu quoi et sur les 3-4 ans qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace et donc c'est devenu le projet La Plage c'est les gens qui l'ont fait comme ça et donc ça a été depuis deux semaines aussi on a enfermé les gens sur le terrain on les faisait dormir et voilà 48 heures de brainstorming intensif workshop pour faire émerger un projet qu'on a réalisé les mois d'après il y avait aussi des moments festifs qui ponctuaient un peu tout ça c'était pas 48 heures de travail parce que sinon et ça avait mangé ils voulaient tout de suite commencer à agir donc on a commencé à aller chercher des outils des trucs qui ont commencé à jardiner notamment ça c'était pas des bricoleurs c'était une autre équipe alors il y avait certains qui avaient fait l'étape bricolage mais c'était des nouvelles personnes c'était aussi un casting c'était aussi un casting voilà et alors évidemment les gens qui n'étaient pas pris on leur disait bon mais il y a des moments publics vous pouvez venir le soir au moment de restitution etc et on voulait on voulait aussi jouer ce jeu d'un peu de la frustration de ne pas pouvoir participer au truc mais du coup bah que ça génère aussi chez eux l'envie de venir sur les temps publics d'en parler autour d'eux etc et puis voilà ça a donné ce lieu qui a vécu 3 ans quand même donc qui a combiné un certain nombre de fonctions qui ont été imaginées pendant ce week-end un peu de réflexion et notamment autour d'une grande table de 10 mètres qui a cristallisé beaucoup de choses parce que c'était une demande un peu pour organiser des temps publics et en fait ça a été investi autour de temps privés c'est-à-dire qu'il y a des familles qui venaient faire des anniversaires des trucs comme ça il y a eu même mieux un mariage donc en fait ils privatisaient complètement tout l'espace et ils viraient tout le monde donc il a fallu que le centre social revienne et mette en place une sorte de règlement c'est qu'ils n'avaient pas au début c'était un peu l'usage libre comme un jardin comme un parc et ils ont dû renégocier un petit peu remettre des règles pour que les habitants comprennent que c'était un espace partagé donc là je passe un peu sur tout le côté artistique aussi c'est aussi des démarches qui ont fait venir beaucoup d'artistes on avait fait venir une artiste une plasticienne qui fait aussi de la pâtisserie qui avait fait un petit peu grand paysage à manger comme ça et voilà donc ça, ça a été démonté aujourd'hui il y a le centre social qui a pris le relais Au niveau de la construction tout ça et puis dans les autres projets là c'est l'équipe de petits constructeurs qui a monté tout ça avec vous Alors nous on a une équipe constructeurs professionnels parce que les gens ils n'ont pas les qualifications Vous avez conçu à l'avance et ensuite ils sont venus aider à la construction Ouais et puis sinon Enfin on a conçu on a conçu dans le week-end où on était tous ensemble on a fait le programme qu'est-ce qu'on va faire sur ce lieu qu'est-ce qu'on met où comment qu'est-ce qu'on articule comme fonction l'idée d'avoir une sorte de grand bac à sable la grande table et après nous on commence à faire des croquis des dessins et puis on leur montre on revient et quand on a le projet un peu finalisé on le présente aussi ça fait évoluer des choses enfin c'est un jeu d'aller-retour quoi et au bout d'un moment on fiche des choses et puis dans tout projet et on passe à une phase un peu plus opérationnelle et après on les invite à venir à participer au chantier c'est bon c'est bon moi j'ai montré le projet pour les avances c'était vraiment une équipe professionnelle qui faisait la motivation ça dépend la plupart des chantiers sont ouverts après c'est ça dépend de la complexité du projet lui-même enfin de la mise en oeuvre parce que des fois c'est impossible d'impliquer les gens en fait enfin déjà c'est interdit de base quand on le fait c'est on transgresse une réglementation parce que on n'a pas le droit de construire des choses dans l'espace public et construire avec des gens qui n'ont pas les qualifications parce qu'on est censé faire contrôler toutes ces installations par un bureau de contrôle et quand lui il voit que ça a été fait par des individus des habitants du quartier des gamins ou des gens qui n'ont jamais tenu un outil entre les mains avant il dit vous êtes fou je ne peux pas quoi alors après souvent on n'a pas les autorisations enfin on n'a pas les tampons qui valident tout le truc donc on ne fait qu'un même évidemment mais par exemple ce projet on a fait un belvédère les gens ils n'ont pas construit de belvédère c'est nous qui l'avons construit les éléments de plancher le platelage les éléments de décoration de peinture enfin tous ces trucs là le mobilier on le fait de manière participative tout ce qui est structurel dans une construction on le fait on ne fait pas faire avec les gens parce qu'on ne peut pas prendre de risques et puis même pour eux c'est un élément du chantier c'est aussi on ne les fait pas monter en hauteur par contre après ils ont tous envie de travailler avec la scie donc on est toujours un peu flippés mais bon je passe assez vite je vais là du coup on avait fait un terrain de BMX aussi là c'est un autre projet qui se passe dans le nord de la France dans le bassin minier c'est un des offensier un des offensier donc là c'est un centre d'art qui nous invite et qui nous dit enfin qui s'appelle le Lab Labank qui nous propose en fait de travailler sur deux communes un peu avec une carte blanche donc c'est souvent des contextes assez stimulants de travail parce qu'on définit nous-mêmes la problématique, le sujet et ça émerge d'un premier temps d'immersion qui est souvent un temps assez crucial, qui nous permet de rencontrer les acteurs clés d'un territoire et à partir de leurs problématiques, de leurs enjeux, de ce qu'on décrypte aussi nous, de ce qu'on trouve nous-mêmes sur un terrain, de pouvoir assembler tout ça et de faire émerger une proposition qui fédère un petit peu tout le monde. Donc là-bas, c'est des terrils, on connaissait un peu tous l'histoire de ce territoire, donc c'est un territoire qui souffre économiquement, il y a aussi beaucoup de misère humaine, sociale, enfin c'est très rude comme territoire, et évidemment nous venant du sud-ouest, nous on flash sur ce genre de choses, parce qu'eux ne voient plus, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus les terrils, ils ne voient plus tout le patrimoine industriel, minier, ou en tout cas la perception qu'ils en ont c'est celle d'un traumatisme, pour les plus anciens, parce que les plus jeunes, à notre grande stupéfaction, ils n'ont plus la mémoire, enfin ils ont oublié, enfin ils ont appris ou pas appris, enfin j'en sais rien, ou fait un déni, j'en sais rien, de l'histoire de ça, enfin les 10 ans, enfin les gamins, ils ne connaissent rien de l'histoire des mines en fait, c'est terrible. En gros c'est du coup un paysage qui n'évoque pas grand chose. Et donc là en fait, tout de suite on repère une structure de quartier, c'est un centre social, qui est plutôt content qu'on arrive, et avec qui on va construire un peu une relation qu'on s'a privilégié. Et nous en fait on flash tout de suite sur un espace, qui est celui-ci, donc qui est là où il y avait la fosse des mines, c'est-à-dire que là où il y avait les installations qui permettaient de descendre sous terre, donc bon c'était pas du tout comme ça le paysage, c'était noir avec des cheveux de fer partout, des babonnés, les chevalements qui permettaient de faire descendre les espèces d'ascenseurs là. Et aujourd'hui c'est une espèce de paysage où on se prendrait dans les Etats-Unis, dans le Dakota, j'en sais rien, en tout cas c'est au cœur d'un quartier d'habitation, c'est que des courants, c'est que des trucs comme ça, et c'est assez grand, et en fait c'est un espace qui n'est pas du tout identifié, pas du tout vécu, pas du tout approprié. Les gens en fait le traversent, parce que c'est un lieu de raccourci, mais il n'y a pas du tout d'usage en fait. Et lui nous dit, mais vous vous rendez compte, vous avez un espèce de parc paysager complètement dingue dans votre quartier, et en fait les gens n'ont pas du tout cette perception-là, on va voir la mer pareil, qui nous dit, peut-être, je n'y vais pas. Et donc en fait on leur met sous le nez ce qu'ils ont déjà soulevé, et on leur révèle finalement un lieu, un potentiel, et on leur dit en fait vous avez un parc en puissance, parce que la mer nous dit, oui non, on pourrait en faire un parc, mais ça demanderait trop d'investissement. Il n'y a aucun investissement à faire, le lieu est déjà tel quel, il y a juste à créer, à le matérialiser, à le symboliser, à l'incarner en tant que parc, à le dire, à le nommer, et puis à créer des aménagements qui permettent son appropriation, mais on ne va pas chercher dans des projets à des mines en eau, il n'y a pas du tout cet enjeu-là. Et elle se disait, non, forcément, si on fait un parc, il faut tout refaire, et il ne faut pas partir de l'existant. Donc on essaie du coup, à partir d'une invitation artistique, de travailler à l'émergence d'un projet d'espace public. Et donc, avec un budget modeste, c'est comme si l'invitation artistique, donc on prend un angle d'attaque qui est de repartir de l'histoire un petit peu des mines, pour partir justement de l'oubli de cette histoire-là, et de se réinventer une fiction autour du monde souterrain. On travaille beaucoup avec les gamins du quartier, et émerge l'idée de travailler sur un monstre qui émergerait de terre, qui permettrait aussi d'exorciser tout ce passé, tout ce passé douloureux. Donc le monstre s'appelle l'Aïoudin, qui est la contraction des deux communes, les deux communes qui sont Ayicourt et Éoudin. Donc c'est pareil, les deux mères, ça a été un peu compliqué, mais je ne sais pas si. Et voilà, donc on fait une espèce d'atelier pour travailler. Les monstres, on finit par en choisir un, par combiner des idées, tout ça. Et en fait, le propos, c'était de dire, on commence par poser un objet un peu imaginaire, un peu énigmatique sur cet espace, qui va permettre une première appropriation du lieu, un endroit où les gens vont pouvoir venir concrètement se poser, passer du temps. voilà, donc on construit cette espèce de bête, des sortes de serpents, de dragons, voilà, qui permet de venir pique-miquer, de se poser, de bique-mé, qui devient en fait, de manière inattendue, un lieu de parcours, enfin de sport, de largou-déplacement. Et en fait, les gamins, tout le long, tout le truc, ils sautent par-dessus les trucs, enfin voilà, ça devient un lieu super à construire. Et puis en même temps, on travaille aussi la question des accès, parce que le truc, il est invisible, il est au milieu du terrain, enfin de l'espace, on ne le voit pas. Donc en fait, on fait ce travail symbolique de nommer le lieu, donc ça fait parler du coup, les gens l'appelaient déjà La Plaine, on leur dit, ben voilà, ça va s'appeler La Plaine, on ne va pas chercher un autre nom. Et voilà, on crée une cartographie, on commence à raconter une histoire, et il y a neuf portes, neuf accès, et à ces neuf portes, on installe ces panneaux qui permettent d'incarner cette possibilité d'un parc. Alors ça, c'était il y a un an, et aujourd'hui, la ville est en train de réfléchir à prolonger cette expérience-là, parce que du coup, ça a devenu un vrai lieu d'occupation, un vrai lieu d'usage, et pour justement passer l'étape, la vitesse supérieure, et en faire véritablement un parc. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'à partir d'une invitation artistique, on n'a pas forcément d'enjeu ou de connexion avec une réalité vécue et avec un territoire en particulier ou un enjeu de transformation d'un espace, de voir qu'on peut déboucher sur, finalement, du projet urbain. Il y a 30 minutes. Alors je vais passer... Celui-là, c'est un projet intéressant parce que c'est un petit peu ce qui se profile pour nous, enfin pour nous, je dis nous, collectif, un peu comme ça, dans les années à venir, où on est passé d'une situation où il n'y avait pas de terrain de travail, où on inventait nous-mêmes nos terrains et nos sujets, où on allait chercher des financements pour développer les projets, etc., à une situation aujourd'hui où on est intégré au processus urbain et où on passe aussi de la question de l'expérimentation éphémère à la concrétisation pérenne de ce qu'on imaginait. Donc là, on est dans les Landes, donc c'est au sud-ouest, à Dax, et là, c'est la ville qui lance un appel à projet pour travailler sur la rénovation des espaces publics d'un quartier populaire qui est composé uniquement de logements sociaux, des bars et une tour. et qui souhaitent que ce travail-là se fasse de manière concertée avec la population. Donc voilà, jusqu'à là, rien de très original. Sauf que, bon, voilà, nous, on remporte l'appel d'offres, on répond avec un urbaniste qui, lui, est chargé de faire un peu l'étude globale et tout ça. Alors, ce n'est qu'une étude, on n'est pas dans la phase de concrétisation, c'est l'étude préalable pour faire émerger une sorte de plan-programme de réaménagement de ces territoires avec une sorte de chiffrage, une sorte de faisabilité pour que la mairie, d'ailleurs, puisse lancer un deuxième appel d'offres, là, de maîtrise d'oeuvres concrètes de réalisation du projet. Donc, quand on fait notre premier, donc, on gagne le truc, on va sur le terrain et puis là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'espace, en fait, pour travailler avec les gens, pour réunir les gens. Donc, du coup, on se décide de faire de cette contrainte-là un avantage. On dit, on va créer nous-mêmes l'espace qui va nous permettre de réunir les gens. Donc, comme dans l'exemple du début autour des restaurants, c'est clair que, pour nous, c'est aussi une stratégie, la création de cet espace pratique pour réunir les gens, c'est aussi une stratégie pour les mobiliser, quoi. Donc, on vient une semaine construire un petit cabano, voilà, qu'on place aussi de manière stratégique dans le quartier. On a vu identifier les trajectoires des gens, où est-ce qu'ils arrivent, comment ils traversent le quartier, etc., pour se mettre un peu en travers du chemin, quoi. Et, voilà, donc, ça s'appelle le cabano de Puyès. Donc, du coup, ça suffit tout de suite la curiosité. C'est un tout petit quartier, les gens se connaissent. Enfin, on a vite fait le tour, quoi. Donc, ils viennent tous se poser des questions pendant le moment du chantier. Donc, ça nous permet de leur expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire, à quoi ça va servir. Et ça nous permet de leur dire, ben, inauguration, tel soir, à telle heure, venez, tout ça. Et là, on a quasiment tout le quartier qui déboule. Donc là, c'est politique. Donc, on a le maire qui est là pour faire son discours, pour venir, blablabla, tout ça. Et puis, après, nous, on enchaîne. Donc, c'était en hiver. Donc, c'est aussi l'idée de créer un espace un peu cocon, quoi. Parce que on est parti, un peu du concept de se retrouver le soir au coin du feu. C'était un peu l'idée de départ. C'est-à-dire, on va travailler, réfléchir ensemble, mais dans un cadre un peu douillet, quand même, bien qu'on soit en hiver. Donc, il y avait un poids à la voie dedans. Voilà. Donc, ça, c'est... Dès que le chantier se termine, les gens commencent à venir, à faire pour prier. On a fait un petit banc derrière, à ce prêt. Je sais que ça veut dire que dans tous ces émissars dans lesquels vous avez le prêt, il n'y a pas de maison-quartier, il n'y a pas d'esprit. Alors là, il y a un centre social, mais en fait, il n'est pas dans le quartier. Parce qu'il est... Il est tout petit, ce quartier. C'est un centre social qui gère ce quartier-là, mais aussi d'autres quartiers. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace collectif. Il n'y a pas de salle de réunion, il n'y a pas de choses comme ça. Et pour être tout à fait honnête, même s'il y en avait une, je pense qu'on aurait quand même fait ça. Parce que souvent, on essaie de sortir des cadres habituels que les gens connaissent. Une salle de réunion, souvent dans ces endroits-là, c'est sordide. Ça ne donne pas du tout envie d'y aller, de travailler, d'y rester. Enfin, ce n'est pas du tout qu'envie d'y aller. Et nous, on part du principe que quand une personne décide de venir consacrer du temps personnel à une démarche collective, il faut qu'elle prenne du plaisir. Parce que sinon, on ne revient pas. Et que presque, c'est le plus important. Et que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous disent « En fait, moi, je m'en fous un petit peu de l'avenir du quartier, mais par contre, c'est hyper sympa d'être là. » Et ça, pour nous, c'est fondamental. Parce que c'est ça ici qui cristallise du collectif. C'est-à-dire qui fait aussi en sorte qu'il permet à des gens de se retrouver, de se réunir, de se rencontrer, de se comprendre. Et ce qui génère, ce qui suscite aussi derrière l'émergence aussi de ce que je disais tout à l'heure, de montage, de soupuration collective, associative, au-delà des projets qu'on développe. Et vous allez voir, sur ce projet-là, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc là, en fait, c'est très rapide. C'est un projet un peu éclair. On vient une semaine de chantier, quatre jours de workshop intensif, comme ça. ça a été un peu un big bang dans le quartier. En fait, on a réveillé plein de choses. C'est un quartier qui était complètement mort en termes de vie associative, mais qui a eu une histoire assez forte autour d'une association qui était en sommeil, qui organisait plein de choses. Et en fait, on a capté les gens, les anciens de cette association qui sont venus là. Et du coup, ça les a complètement remotivés. Et du coup, ça leur a permis aussi de rencontrer des jeunes, enfin des jeunes, et des gens qui étaient appuyés au moins de temps qui faisaient aussi le reproche qu'il ne se passait rien dans le quartier et du coup, qui ont appris qu'il y avait une vie avant. Il y avait des fêtes de quartier, il y avait des vies de grenier, il y avait plein de trucs. Et du coup, ça leur a donné envie de relancer cette dynamique. Et ça, c'est un effet induit en fait. Donc quand vous partez, vous laissez en place ? Non, là non, par exemple. Là non. Parce que ça veut dire que là, en plus, on est dans un espace clos, donc ça suppose de trouver une gestion, enfin c'est compliqué quoi. Et puis, ce n'était pas la demande. La demande, elle était claire, c'était une consultation pour faire émerger un programme autour de l'aménagement des espaces du quartier. donc on ne peut pas nous non plus, enfin même si on essaie de transgresser, enfin d'aller au-delà de cette commande et qu'on essaie de donner un peu plus de valeur à tout ça, on ne peut pas non plus amener un maire, des élus, une collectivité à s'embarquer dans des histoires comme ça. En tout cas, il faut le faire de manière très progressive. Mais pourquoi ? Pourquoi il n'adresse pas parce qu'il y a des médecins du quartier et des accords sociaux et finalement, on pourrait penser légitimement que c'est aussi le boulot des médecins du quartier, faire du bien, de la corrégation sociale en réalité. C'est ça que je n'arrive pas. Alors c'est une très très bonne question parce qu'en fait, il n'arrive pas à le faire. Il n'y a pas. Il n'arrive pas à le faire. Alors quand vous avez vécu par rapport aux accords sociaux ? C'est assez variable. Alors là, par exemple, alors si, si, c'est un sujet intéressant le premier projet que je vous ai montré, le restaurant qu'on a greffé, en fait, il y a un centre social dans le quartier avec qui on a un bout de travail et en fait, ils sont tous partis en vacances quand on est arrivés. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on arrive dans des territoires où souvent, les structures locales type centre social ou MJC sont en échec. Mais est-ce que vous êtes d'accord de dire que ça fait partie dans le quartier de cible ? C'est ça le boulot ? Faire du lien. Oui, faire du lien, mais pas forcément mettre en place un processus de participatif pour déboucher sur un projet urbain. Ils ne sont pas forcément les qualifications pour faire du projet urbain. La formation des habitants se trouve quand même au cœur d'être une passion, travailler, c'est pas... C'est pour ça que les... J'entends bien, j'ai jamais... Non, non, mais... Mais en fait, comment dire, nous, on vient d'une formation d'architecte, d'urbaniste, d'artiste, on vient avec un regard qui est différent d'animateur sur un centre social. Après, on est complémentaire. Et nous, on travaille jamais... Enfin, on vient jamais travailler à leur place. Ce qui se passe souvent, c'est qu'ils nous voient arriver d'un mauvais œil. Parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'on fait leur boulot, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que nous, on vient s'appuyer sur leur connaissance du terrain, ce qui n'est pas... Nous, on arrive, on ne connaît pas le contexte. On vient s'appuyer sur leur connaissance du terrain. On vient... Oui, mais vous avez une spécificité qui est peut-être en part des équipements du type SMR quand vous avez été première montée, etc., etc., mais quand même, in fine, le but, c'est de faire en sorte faire monter, il y a la portugation par les habitants de leur territoire, de leur quartier, et de faire en sorte qu'effectivement, les gens rencontrent, voilà, c'est un peu ça. Ah, bien sûr. Donc, on va penser légitimement, les acteurs sociaux, les autres quartiers et autres, sont complètement particulièrement et la question, c'est le décalage. Vous l'avez expliqué, c'est surprenant. C'est ça que... Il y a trois positions. Il y a la neutralité complète où en fait, ce tour de quartier, ça ne leur fait ni chaud ni froid qu'on soit là, mais ça, c'est quand même assez rare. Ce qui arrive plutôt, c'est soit, il y a une espèce de crispation qui se produit parce qu'en fait, typiquement, on va rencontrer un centre social en disant, voilà, nous, on vient travailler sur le quartier, on va essayer de mobiliser les gens autour d'un sujet qui est la question des espaces publics de leur quartier, par exemple. Et là, ils nous disent tout de suite, non, mais vous n'allez jamais y arriver. Ici, on n'arrive pas à mobiliser les gens, les gens ne sortent pas. Et puis, voilà, on fait un resto et là, on a tout le monde. Et là, ils le prêtent. Là, ça les met en échef. ça met en évidence forcément leurs limites. Et soit, ils le prennent très mal ce qui arrive, comme Samson qui ferme ses portes pendant qu'on arrive. Comme ça, ils ne sont pas là, ils ne voient pas. Soit, ils se disent, ok, on s'est planté, maintenant, on va travailler ensemble. Voilà. Et après, il y en a un compteur qui nous disent, qui nous voit arriver et qui sont hyper contents. Voilà. Ils nous disent, en fait, par exemple, le projet La Plage, le projet d'espace éphémère. Donc là, c'est une demande politique qui nous demande de travailler avec le centre social. Donc là, on s'est dit, on espère que le centre social, il va jouer le jeu. Et en fait, ils ont été hyper contents de nous voir arriver. Ils se sont dit, nous, on avait un programme d'action à l'année, on oublie. On va consacrer toute notre année à ce projet-là. Et là, ça a été déutilé pour nous. Ça a été absolument génial. Le relais qu'ils ont pris et leur travail de présence quotidienne sur le quartier, sur un territoire, ce que tout le monde ne peut pas faire. Ils ont fait, enfin, ils ont joué vraiment leur rôle de centre social. Et nous, on est venus ponctuellement, sur des temps forts, en appui pour faire ce qu'ils ne savent pas faire. Non mais c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas, moi, je ne suis pas animateur, je n'ai jamais passé, je n'ai pas de formation en animateur. Je ne sais pas comment ils sont formés, mais je pensais surtout à un problème d'outil, de méthode. C'est-à-dire que ils ne se disent pas tiens, on pourrait travailler différemment. Et forcément, enfin, nous, le discours qu'on a souvent, c'est de dire non mais vous n'allez pas y arriver, ce n'est pas possible. Donc, il y a une espèce de logique et de l'impossible. Une question de fatalité. Oui, de fatalité. Peut-être que si c'est différent quand on doit rester sur un territoire. C'est fondamentalement différent que quand on propose une intervention, on vient sur le lieu de trois ans. Bien sûr. ça, je pense que c'est quelque chose aussi à poser et avec ça, c'est la contemplation de tension du territoire. Comment on fait pour s'assurer que le regard qu'on porte sur le quartier est suffisamment renouvelé ? C'est ce qu'on leur explique, c'est que nous, on arrive avec une énergie considérable qu'eux ne peuvent pas mettre. Et des moyens. Et des moyens. Parce que vous êtes combien ? Ça dépend, on peut arriver à 15. Voilà. mais ça on en est conscient, mais saisissez-vous de cette opportunité. Il ne s'agit pas pour vous de vous dire que c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Ce n'est pas tout le sujet. Nous, on vient, comme vous le disiez, on vient donner l'impulsion, on vient créer l'étincelle. et après, c'est à eux de travailler à partir de ça et de fautifier ce qu'on a permis de faire émerger. Je trouve très intéressant la posture. Moi, je suis en train de la manière structurelle et je présente vos projets pour l'année et après, pour le site internet et après, avec vos dossiers. Non, enfin, vos dossiers si on sait. D'accord. Et donc, moi, je présente ces projets dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Art Communion. avec le travail social et l'animation structurelle. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la posture qui est celle de, il y a le débat, mais en animation structurelle, il y a même toujours cette tendance de dire qu'il faut que les projets émergent du public, de la science, de la personne. Donc, on est un peu, parfois, à cause de ça, c'est un autisme et là, il y a cette posture avec laquelle vous arrivez qu'il y a une petite émission, qu'il y a une espèce de quelque chose et ça se discute dans les pratiques de l'animation socioculturelle. Il n'y a pas de demande parfois, il y a une idée du groupe de faire un espace. Et ça, ça permet, je trouve, d'aller plus loin de ce débat, parce que les animateurs socioculturels ont vraiment, chez nous, on dit qu'ils sont formés à pratiquer des démarches participatives, mais souvent, justement, il y a le fait que ça ne marche pas, les gens n'ont pas de demande, les gens ne viennent pas, etc. Et là, c'est une impulsion qui permet ensuite, je crois, de dépasser ces... Après, moi, je ne connais pas la situation ici, mais je sais qu'en France, il y a très, très peu de centres sociaux qui s'intéressent à la question urbaine. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, ils vont, enfin, ils ont leur programmation dans les murs, ils ont toutes leurs activités, etc. Et de temps en temps, ils vont investir la rue autour d'événements festifs, des vêtements culturels, etc. Mais ils ne portent pas, ils ne construisent pas, en renforcement, un regard critique sur la manière dont évolue la ville. En Suisse, ça marche vraiment. Et c'est pour ça que, voilà, on n'est pas du tout, finalement, en concurrence, parce que nous, on vient de travailler sur une question qui n'est pas la leur, quoi. Alors, certes, on vient de travailler avec eux parce qu'on travaille avec les populations locales, mais... Moi, je pense qu'il y a une question aussi, ah, moi, je pense, pour vos démons que c'est juste ma question, mais que c'est... Ah, mais bien sûr, moi aussi, je pense. L'approche, mais ça fait, bien sûr. L'interdisciplinaire, etc. Juste toi, comme une chose à faire, c'est aussi la dimension, je pense très importante de la dimension esthétique dont vous avez parlé, la dimension du beau, est-ce que ça, je pense, c'est essentiel ? Très clair, difficile, etc. Et ça, franchement, c'est quelque chose que moi, j'aimerais qu'on porte de cette création et que j'essaie de porter en formation parce que c'est capital, quoi. C'est capital. Les gens viennent, même nous, hein, pour aller dans une salle d'attente, de l'un, de l'information sociale, j'ai déjà... J'ai déjà moitié des premiers mais j'ai pas payé mes factures, mais on est de partir pour avoir des consacres. Donc voilà, je voulais relever ça de mon sens. Ok. Super. Bon, il reste 30 minutes. J'ai deux projets, il y en a que je vais vous montrer absolument derrière, qui me tient un peu à cœur. Juste pour finir sur celui-ci, donc là, c'est vraiment un programme éclair où on mixe des temps de travail mais aussi on mixe des temps où on prend du plaisir. Notamment, tous les soirs, c'est le concours de soupe. Donc en fait, ça, c'est ce qui fait un petit peu le... C'est comme ça qu'on accroche les gens, clairement. On commence par dire qu'on a besoin de candidats, cinq candidats par soir pour faire un vrai concours de soupe avec des lots à gagner, des trucs... Et puis, après, on crée un lieu et le lieu, on n'en occupe pas tout le temps donc on l'ouvre à ceux qui le souhaitent. Notamment, à d'autres initiatives de la ville, d'associations qui auraient envie de venir dans un cadre inhabituel, une fois, comme ça, déplacer une pratique qu'ils ont dans leurs espaces. et puis, après, on est dans plein de tournois destination en terre de rugby donc là, c'était impossible d'imaginer de faire autre chose donc on transmet le match. Et puis après, c'est des temps, en fait, c'est une sorte d'auberge espagnole pendant quatre jours de réflexion où les gens rentrent, sortent, etc. Même s'il y a des temps on peut annoncer parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir un planning avec un début des horaires, tout ça, et puis d'autres qui... Donc voilà, ça rentre, ça sort. Et puis, voilà, c'est l'urbaniste qui est aussi un historique de Brou du Frigo mais qui a développé sa pratique d'architecture urbaniste à côté qui, lui, est chargé de faire le vrai projet d'urbanisme, de remettre un petit peu des plans et tout ça. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, il est quatre jours avec nous, ce qui n'est jamais le cas en fait. Nous, quand on travaille avec des équipes d'architecture d'urbanistes, ils sont en agence et nous, on leur restitue notre travail et on leur fait passer tout un tas de choses, on passe du temps avec eux, mais en fait, ils n'ont pas vécu les choses. Et là, en fait, la différence, c'est qu'il a passé quatre jours, il est arrivé un petit peu avec des intuitions de projet, de savoir ce qu'il fallait aborder le quartier et tout ça et en fait, il a pu en quatre jours mettre en place un peu tout son projet et de manière littérative et en temps réel comme ça, vérifier toutes ses hypothèses. Il a fait en quatre jours le travail qui nous aurait pris certainement beaucoup plus de temps en agence d'une manière plus incertaine et là, il peut faire vraiment un travail de conception en prise directe avec les gens. Du coup, les gens réagissent et disent non mais ça, c'est nul et puis ça et voilà. Et puis, il y a des gens qui nous amènent toujours à manger. le soir venu, là, c'est le contenu mais on a beaucoup plus de succès et beaucoup plus de monde et après, c'est caché. Là, on fait cinq tombes. Voilà. C'est aussi des temps importants parce que c'est ces temps-là, c'est ces temps du soir qui ont permis de recristalliser un petit peu ce besoin collectif de revivre ensemble des choses sur ce quartier. Ce n'est pas forcément les temps de discussion, d'inflexion autour du projet. C'est vraiment ces temps où on vit des émotions collectives très fortes. Et aussi, le temps de la soupe est important parce que le temps de la confection de la soupe est important si les gens ne vivent pas juste que vous arrivez avec votre soupe. On leur dit quelle soupe vous voulez faire. On va faire les courses avec eux. On va préparer chez eux la soupe. Donc, en fait, on passe deux heures, trois heures avec chaque personne. En trois heures, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a souvent les gens qui veulent faire les soupes. Ils n'ont pas vu de participer aux ateliers. Donc, en fait, ça nous permet de capter aussi à eux leurs paroles qu'ils n'oseraient pas dire dans un cadre public même s'il y a peu de monde même si c'est décontracté si ce n'est pas forcément on n'est pas dans une salle avec une estrade et des micros mais malgré tout il y a des gens qui ont du mal à prendre la parole même s'il y a peu de gens et là, en cuisinent ou en pouvant des légumes les choses sont naturelles ça se sent naturellement et on va assez loin les gens disent beaucoup de choses vachement riches voilà là c'est par exemple le centre social qui vient de programmer aussi s'emparer aussi du lieu programmer des choses voilà donc ça le projet ça dure deux semaines ça se confirme on démonte le truc donc là les gens comprennent pas c'est dommage vous pouvez le laisser c'était vachement bien et on a dit bah non c'est compliqué il n'y a pas de cadre j'ai dit du truc il n'y a pas d'organisation de gestion donc on ne peut pas le laisser et on parle de frustration c'est aussi c'est aussi un levier vachement intéressant pour déclencher des choses et derrière du coup les gens se sont réunis ils ont connu cette ville du sommelier on va pas rester là on va faire des trucs et en fait ils ont remonté l'association ils ont relancé plutôt l'association qui était en sommeil depuis une dizaine d'années 10-15 ans et puis ils ont commencé à organiser des trucs des fêtes des vies du grenier des machins et tout est très modeste mais ils ont relancé une dynamique une vie de quartier qui est toujours présente ah non c'est c'est le quartier c'est le quartier c'est 3 000 2 000 3 000 c'est un petit quartier mais d'accès c'est un tout petit c'est un certain nombre d'habitants non c'était juste pour vous dire qu'en fait l'enfermerie a relancé un appel d'offres pour la phase de réalisation des projets donc on a gagné on a répondu l'appel d'offres on a gagné l'appel d'offres parce qu'ils ont souhaité être dans la continuité et là on est dans une phase où on a déjà fait un premier chantier et pendant trois ans on va revenir pour aménager concrétiser le projet par des chantiers participatifs pour aménager de manière pérenne les espaces publics enfin les espaces extérieurs du quartier voilà de manière progressive pendant trois ans on n'est plus dans l'expérimentation éphémère on ne sait pas ce que ça va donner c'est vraiment en du pont et donc voilà et on reconstruit notamment le cabanon en dur un peu plus grand et qui va devenir le lieu de vie du quartier en fait le lieu collectif pour organiser tous les événements du quartier voilà donc c'est quand même une belle histoire et voilà c'était pas gagné au départ parce que par exemple le maire quand on lui a présenté notre stratégie en disant on va construire un petit truc un petit cabanon pour venir à les gens il a dit non il a dit non mais on a des salles municipales vous pouvez devenir les gens dans les salles municipales vous n'allez pas prendre du budget pour faire ça et on a dit non on a tenu bon et on a presque failli à un moment donné il y avait une situation où on dit bon je crois qu'on s'est trompé on s'est trompé vous êtes trompé par rapport à nous on s'est trompé par rapport à vous et on va en rester là et on était à deux doigts de ça des fois c'est très très ténu la limite et la fragilité aussi de ces démarches et on a fini par c'est pas nous c'est d'autres élus notamment la chef de projet de la ville qui a fini par convaincre le maire il faut leur faire confiance s'ils ont l'habitude etc est-ce que vous savez que c'est génial qu'il y a du même profil de ce projet ? je crois oui il y a des gens il y a plein de trucs ici les âges pas spécial ils ont gelé je ne vois chantier ouvert chantier ouvert voilà et puis juste ce projet le plus génial c'est un centre social à la Rochelle qui fait appel à nous qui est un petit peu exaspéré d'attendre que la ville de la Rochelle réponde à leur demande en fait c'est un centre social qui ne connaît pas tout mais au delà de leurs activités régulières gère deux espaces sur les murs un café associatif au coeur d'un parc public avec une logique d'insertion etc et un jardin potager un peu la périphérie de la ville enfin la périphérie du quartier qui est un lieu de socialisation un lieu d'insertion pour des gens en grande difficulté en grande précarité mais aussi un espace où des familles viennent cultiver 400 mètres carrés de terre sauf qu'en fait c'est un lieu il n'y a aucune d'infrastructure il n'y a rien pour accueillir les gens et ça devient et c'est un lieu à s'identifier avec beaucoup de demandes beaucoup de pubis qui passent notamment les assistantes maternelles les crèches qui viennent amener les enfants les tout-petits tout ça et donc le centre social depuis 8 ans 7-8 ans demande à la ville de la Rochelle de la construction d'un certain de petits équipements pour faire un bureau pour faire un espèce d'accueil pour ranger les outils tout ça donc la ville de la Rochelle dit oui puis en fait ne fait rien donc là ils se disent bon là on va le faire nous-même on va changer notre stratégie on ne va pas attendre que la ville on fasse le projet on va le faire nous-même donc ils se sont dit on va prendre tout notre budget annuel culturel d'action culturel et puis on va tout consacrer sur ce projet-là et là de manière sauvage sans le dire à l'Amérique et donc voilà un peu le lieu donc c'est très grand on voit les tours la cité c'est un gros quartier au fond on est à un kilomètre de Ligue de Ré c'est ultra touristique mais pourtant on y passe là donc on commence par parvenir un petit peu les forces vives du jardin évidemment pour un petit peu s'interroger sur quels sont les besoins quelles sont les nécessités pour voilà transformer ce lieu pour le rendre plus confortable permettre son usage quotidien mais aussi pour passer d'un simple jardin potager à une sorte d'espace public parc ouvert à plus de gens qui n'aurait pas forcément envie de juste enfin qui ne sont pas forcément motivés par l'aspect jardinage donc voilà on passe un peu toutes les étapes mais on fait on fait aussi les édos parce que c'est une problématique de faire sortir un peu les ados de leur cité pour les amener à pied c'est à 15 minutes qui voient un petit peu un coin de nature qui voient un peu d'autres espaces et voilà on fait émerger un petit peu des grandes familles programmatiques guidées dans la vie bon je rentre pas dans le détail mais voilà et donc ça se traduit par un projet un peu d'aménagement d'architecture qu'on va construire donc sans permis de construire de manière illégale tout ça en l'espace de trois semaines un peu éclair pour ne pas se faire choper par la patrouille avec très peu de moyens parce que là on a juste le buté pour acheter de la planche des coffrages donc c'est vraiment le bois le moins cher qui n'est pas du tout un bois qui résiste à l'extérieur ce qui va nous amener à le protéger avec une peinture qu'on va fabriquer nous-mêmes et qui va bien occuper les gens parce que du coup on a eu quasiment 50 personnes tous les jours qui sont venus nous aider ça fait santé et il n'a pas vu tout peindre ce bois pour le protéger parce que l'idée c'est de faire un équipement qui dure au moins de 10 ans trois semaines intensives donc là forcément c'est un souci les élus apprennent le truc donc on a deux élus qui arrivent sur le terrain un jour un petit peu curieux mais vous faites quoi et en fait qui ne se pose pas du tout la question c'est illégal c'est sauvage en fait qui sont hyper curieux c'est comme ils se passent vachement mieux à la Rochelle et donc on en profite pour leur demander un peu un appui technique d'avoir si on n'a pas d'électricité pas d'eau ça serait bien d'avoir l'électricité la pollution normale vous ne l'avez pas ben non non vraiment donc on joue vraiment les naïfs et donc ils en parlent la mairie donc là le service urbain ils ont mis la buce à l'oreille ils déboulent qu'est-ce que vous êtes en train de faire mais vous n'êtes pas le droit de faire ça eux évidemment ils comprennent tout de suite l'aspect légal de la chose c'est pas comme une pense-moi et puis en plus vous êtes sur un terrain municipal donc une autorisation ben ouais mais nous c'est pas on s'est confusé enfin c'est pas nous on s'est fait c'est au centre social qui répond et donc ils sont un petit peu remontés en même temps ils ne peuvent pas faire arrêter le truc c'est parti quoi on pense énergie ça se passe hyper bien les outils se montent donc là on l'a dit ben on va régulariser le truc maintenant il y a plus ça à faire parce que on comprend bien que enfin on ne savait pas mais on comprend bien qu'il faut être dans la légalité donc maintenant comment régulariser donc on se dit ben non c'est pas comme ça on fait des demandes avant on arrive à régulariser mais il faut nous faire une demande de permis de construire on ne sait pas faire ce qu'on veut on est dans le centre social on ne peut pas le faire non mais bon on est d'accord on va le faire donc il y a des objets qui sont trop popularisés voilà et donc on a créé voilà cette critique donc on a une sorte de grand neval à la gauche qui sert de lieu où les gens se retrouvent organisent des fêtes qui sont des cuisines d'été et puis à gauche on a un petit kajibi qui sert de rangement pour les outils et puis l'autre voilà le petit espace en fait c'est l'espèce d'accueil pour la petite enfance donc on a travaillé avec des spécialistes sur des dispositifs ludiques sonores tactiles etc à leur échelle on a travaillé en espace d'apprentissage voilà voilà ça c'était le projet des ados ce que vous avez vu au début donc ils voulaient un truc à l'écart pour un petit peu superliser sur les deux poumons comme ça pour se mettre tranquille aussi avec leur petit barbe tout voilà et puis des petits salons qu'on a installés dans le jardin qui sont plus à l'usage des gens qui carré de potager autour pour qu'ils puissent poser leurs affaires à nous alors ce qui est droit dans cette histoire c'est que au delà de la régularisation d'un point de vue administratif juridique par les services de la ville on n'avait toujours pas ni l'eau ni l'électricité et donc le maire on a fait notre inauguration par l'ensemble social a fait cette inauguration donc on a fait le procès tout ça et la mère s'est dit dans mes cas il faut que j'inaugure ce truc donc ils ont refait une inauguration deux mois plus tard et donc il est venu couper le cordon voilà et donc là c'était génial parce que c'était vraiment enfin le scénario un peu rêvé inespéré qui s'est produit et le maire qui n'a pas compris toute l'histoire lui pensait sincèrement que c'était un projet de la ville donc on a vraiment entretenu le flou et donc on lui faisait la visite et on passe à l'espace cuisine et puis on tourne le robinet ils n'ont pas dit on a fait des demandes mais rien pareil pour l'électricité on a tous les lunaires mais ce n'est pas raccordé et donc là ils se retournent vers son directeur de cabinet ils nous passent un savon en disant mais ce n'est pas normal et du coup derrière ils ont enclenché des travaux c'est un projet qui s'est fait complètement à la face sauvage et complètement à l'envers des procédures du processus et que la ville se réapproprie de manière du coup politiquement mais aussi de manière positive donc c'était un gros coup de poker qui a mis le sens social qui joue aussi son image là-dessus parce qu'il s'était un peu en conflit ou en conflit permanent parce qu'ils ont les petits deux gueulés de faire plein de trucs un peu dans l'espace ludique et on est dans une ville de droite bourgeoise il est associatif il est associatif ça change tout c'est vraiment une belle expérience voilà en fait j'ai d'autres projets que je voulais vous présenter mais là je pense que tout en j'ai un peu le petit peu le projet du coup je vous en ai mis en fait le temps que je vous dis à chaque projet et que ça vous allez pendant deux mois je vous fais pas parce que vous allez dire que vous avez participé donc je vous ai obligé plutôt d'être vraiment sur place pendant deux mois et du coup vous allez voir vous avez des gens tout le temps pendant ces deux mois ou d'être danser plutôt par petite phase non c'est des temps en fait on travaille sur des temps d'immersion un peu intensif par exemple là on est à Pau sur un projet donc là on a une partie d'équipe qui est une semaine sur le terrain donc on a construit une petite discussion mobile qu'on trimballe dans le quartier et on va la rencontre on a un maximum de gens on prend des rendez-vous s'il y a eu des structures là c'est vraiment un temps de repérage d'immersion comprendre qui fait quoi et à partir de là nous on arrive avec une sorte de stratégie un peu initiale de comment on va travailler et après on affine et on fait évoluer cette stratégie en fonction de tout ce qu'on a pu récolter comme information pendant ce temps d'immersion donc c'est à la fois un temps d'immersion pour récolter de l'information mais c'est aussi pour se faire identifier et expliquer ce qui va se produire par la suite et après on revient aussi sur des temps maintenant on travaille quasi essentiellement que sur des temps forts comme ça un peu on arrive nombreux on peut moins se permettre d'être sur des temps longs plus dilués ce qui fait qu'on a vraiment besoin d'appuyer des structures locales pour nous accompagner nous aider et pour prendre le relais mais bon par exemple on a fait des projets clairement on ne peut plus les faire aujourd'hui dans le point de vue de fonctionnement dans la structure on a fait des projets où on a habité pendant deux ans on avait un appartement on y arrivait une semaine par mois pendant deux ans sauf qu'à l'époque on n'était pas pays ça ne change plus aujourd'hui on a une logique économique de structure qui fait que on a pu un petit peu changer nos méthodes et en fait ce n'est pas moins efficace parce que des fois on passe trop de temps on ne sait plus comment se sortir d'un territoire on allait sur des sujets qui n'étaient pas les nôtres et c'était de la confusion aussi et on entretenait encore plus de confusion vis-à-vis du dossier de notre rôle par rapport aux structures permanentes des quartiers qui ne comprenaient pas pourquoi on venait s'implanter chez eux alors non on n'est pas dans une logique de non ponctuellement agir et de partir mais est-ce que vous avez fait des chancers aussi sur des quartiers qui ne peuvent pas pas sortir sans population vous avez déjà vu travailler sur parce que non on ne peut pas avoir plus de difficultés de changer ce qui est vraiment oui 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 je ne sais pas ce qu'on a pris un message je ne sais pas je ne sais pas mais le mot on a vu un message oui c'est pas vrai mais en fait c'est pas vrai mais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai on veut dire non c'est pas vrai oui c'est pas vrai après Après, la difficulté dans ces conditions-là, c'est qu'on n'a pas les gens qui vont inviter. C'est difficile de pouvoir monter des vraies démarches avec les premiers concernés. On commence à occuper un terrain, à préfigurer des choses, à créer de l'attention, à essayer de rassembler aussi les gens qui sont au voisinage. Mais là, on est plus dans la préparation d'un projet. On n'est pas tellement dans la concertation du projet parce qu'on n'a pas les gens qui vont. On a une idée de faire des visites avec le projet, mais il ne faut pas faire un projet FNF, ça, c'est quoi le truc ? C'est hyper variable. Je vous ai montré, par exemple, celui-ci, c'est le chantier sur quasiment huit mois. C'est 40 000 ? 30 000 ? 40 000 ? Pardon ? C'est la France. 30 000 en France. 30-40 en France, c'est déjà ? Oui, c'est un beau budget. Là, le centre social, il s'est saigné parce que c'est son budget annuel. Ah oui, alors là, c'est le budget annuel de programmation. On les est cassés. C'est le budget annuel de la France. Non, mais là, on a des... Non, mais c'est sûr, mais nous, on a perdu de l'argent là-dessus. On a gagné. 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 On sait peut-être aussi. On a gagné. En gros, il y a 25 000 euros d'horaires. Un peu, il y a des subventions de projet. Non, non. Et là, c'est le moins cher. Le CUP, il en est à 80 000. Vous êtes combien de personnes ? En ce moment, on est neuf. Neuf, neuf permanents. Pour chaque fois, vous n'êtes pas tous, par exemple les réperages... Est-ce que vous êtes tous sous le réperage ? Non, voilà. Deux, trois personnes... En fait, on est tous plus ou moins... Enfin, on est sept permanents. permanent en contrat CDI. On est nœuds parce qu'on a deux personnes en service civique actuellement en plus et on a une personne qui ne fait que l'administration donc qui n'est pas sur le terrain. Donc les six personnes, les six autres personnes, on est plus ou moins tous chefs de projet. On travaille toujours en binôme, on change à chaque fois. Sur les temps de repérage, sur les temps de conception stratégique, sur le temps de réunion avec les collectivités et tout ça. Et après sur les temps forts, on renforce l'équipe. Souvent on s'associe avec des gens locaux, que ce soit des structures de terrain comme les centres sociaux, mais aussi des structures un peu comme nous. On va essayer de créer des alliances avec des collectifs sur des sites et sur des villes où on travaille. Et après sur les gros temps forts, on ramène, on essaie de ramener un peu toute l'équipe. Mais c'est rare parce qu'en fait les gros moments, les gros temps forts, ils se passent en gros entre mars, enfin avril et septembre. Donc là tout s'enchaîne. Donc on a du mal, enfin humainement, à tenir le rythme. C'est-à-dire que quand on a fait trois semaines de chantée sur le dernier projet, qu'on prend juste deux jours de récup et qu'on enchaîne trois. Enfin genre on est mort quoi. C'est normal. Donc du coup, c'est rare qu'on soit toute l'équipe, tout le temps sur tous les jours. Vous avez eu les interventions avec le projet ? Oui, on a bossé un peu en Suisse. Vous avez vu ? Bon, on a bossé au Canada, en Chine, on a bossé, on a l'Argène, on a le Maroc, on a la Oudanès. Oui, c'est plus bon que tu vas aller. La liaison classe, c'est plus des projets un peu éclairs. Pour les voir, vos projets, c'est important que l'on entend des choses. C'est le mieux, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des projets ? Ouais, on a essayé d'avoir un peu un suivi des choses. On entretient toujours des relations avec les gens avec lesquels on travaille. Quand on est un an, deux ans sur un terrain et qu'on travaille sur ton local, ça a fait beaucoup la fête. Donc il y a beaucoup de liens humains qui se créent et on reste toujours en contact avec, pas tout le temps, mais c'est que souvent, on s'envoie des petits mails, on se téléphone, on a des liens. Souvent, quand ça se passe bien, ils nous appellent pour, on a fait ça, on a fait ça, on a des photos. Par exemple, c'est un truc, là, le venu, il vit à mort, il nous aura plein de trucs. Alors, en fait, il y avait un bar qui s'appelait comme ça à Bordeaux. Il y avait des photos dans les années 90 qui étaient fermées. En fait, on a utilisé le nom de ce bar pour nommer une exposition qu'on organisait dans une fabrique de surgelés à Bérout. Et, en fait, on a ramé des œuvres de jeunes artistes bordelais qu'on a exposées là-bas. Et puis, on s'est rappelé du nom de ce bar pour nommer l'exposition. Donc, on n'avait pas encore de la structure, évidemment, à 94, 95 ans, je ne sais plus. Et puis, après, voilà, quand on a, en fait, on a monté la structure parce qu'on a commencé à nous demander de facturer. Donc, l'étudiant, il n'y a pas eu d'association. Et, en fait, on n'imaginait pas du tout que ça allait devenir, évidemment. Donc, ça ne nous a pas aidé au début, quand même. C'est-à-dire, quand on allait voir les élus, ça faisait limite sérieusement. Ah, bon, maintenant, c'est qu'ils ont le problème. Voilà, je voulais parler de cette feuille, mais bon, tant pis. Vous allez voir. Ça, ce n'était pas du tout un projet participatif, mais... Merci. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie pour les questions. On voulait vraiment proloquer la rencontre entre les architectes et les travailleurs sociaux. Il y a des bonnes questions à vous poser. Petit détail par rapport aux équipes, je vous laisse vous dire. Donc, il faut en fait vous faire des équipes de 5. C'est un panneau pour 5 personnes. Donc, vous n'êtes pas obligés de parler et de rencontrer ça. Je vais fermer cette salle, finalement. Il y a la prison verte qui est ouverte, qui est chauffée, qui est logée, qui est aussi ouverte. Je vous le remercie. ост salary J'importe quoi. Bien sûr, je vous préviens. Je vous remercie. J'indique d'où?